Et bien salut à tous, bienvenue dans ce Zulu IRL en direct de Roubaix, pas loin de l'île dans le nord, c'est ma patrie et aujourd'hui je vous l'avais promis, je vous l'avais annoncé, je vous l'ai teasé, on est en direct depuis les studios d'Ankama à Roubaix. Les studios d'Ankama c'est quoi ? Ankama c'est les créateurs de Dofus normalement, créateurs du jeu Wakfu, de la série Wakfu, de plein d'autres jeux que vous connaissez ou pas et on va aller découvrir un petit peu ce qui se passe dans leurs locaux, une visite privilégiée aujourd'hui sur le stream.fr pour Zulu IRL, n'oubliez pas de mettre tous vos commentaires, vos réactions, vos questions sur le hashtag Zulu IRL, on va pouvoir y aller, c'est parti et on me fait coucou déjà. Incroyable, les gens du nord sont très accueillants, merci, bon courage à vous aussi, passez une excellente journée vraiment, merci bien, c'est fantastique et c'est rien, c'est rien par rapport à ce qui va se passer aujourd'hui, allez on frappe, ça fait mal ce qui fait froid et on nous ouvre, ça y est on y est, salut Dao. Bonjour, non, Raven pardon, c'est Raven, j'ai une bien personnalité, Raven qui travaille ici chez Ankama et qui sera mon guide aujourd'hui pour cette visite. Bienvenue chez Ankama. Merci, merci à toi Raven, je suis très content de pouvoir proposer ce live IRL aujourd'hui. Je vous préviens, c'est une très très belle bâtisse ici et la connexion internet des fois est un petit peu dure en clé 4G. Donc il se peut qu'on ait quelques petites coupures dans les allées, qu'on va changer de pièce, etc. Il n'est pas impossible, ne vous inquiétez pas, ça reviendra très vite si c'est le cas. Et puis let's go, let's go. Oh là là. J'étais dehors en t-shirt, je t'avoue, je t'avoue, c'était compliqué. Attends, parce que là on n'est même pas encore rentré, on est dans la salle d'accueil et directement, statue d'Amalia dans l'entrée. Ah oui. Oh là là, c'est incroyable, Amalia de la série WAPFU. WAPFU, pour ceux qui suivent. Mais c'est ma stock, ça, c'est quelque chose que vous utilisez en convention ou quelque chose que vous avez créé uniquement pour les locaux. Est-ce que tu sais ? Ça a été utilisé en convention, mais là maintenant ça ne bouge plus, c'est trop fragile. Et la quasi-totalité des décors que tu verras ont eu une utilité à un moment, mais maintenant il reste à demeure chez Ankama. D'accord. Et si par exemple j'ai envie de l'acheter pour chez moi ? Beaucoup trop cher, c'est pas trop cher. Je ne peux pas s'appeler au négocier, donc voilà. Eh bien écoute, c'est fantastique. De toute façon, j'ai visité rapidement les locaux avant de faire cette visite et j'ai vu beaucoup de décors partout chez Ankama. Et c'est pour ça en fait que je voulais vous faire cette visite aujourd'hui parce qu'au-delà de voir des bureaux, de pouvoir discuter avec des mecs qui travaillent sur des projets auxquels peut-être vous jouez, sur DOFU, sur WAKFU, sur WEAVEN, sur plein de trucs, eh bien c'est joli en fait. C'est joli ici et j'espère que je pourrai vous montrer tout ça en direct et en VOD bien sûr sur YouTube. On peut y aller ? On peut y aller. Eh bien écoute, je te suis. Du coup, on a vu un peu l'extérieur, c'est typique bâtiment roubaisien, parce qu'on est à Roubaix ici, on n'est pas à Lille. Et à l'intérieur, par contre, ça contraste, c'est hyper moderne. D'accord. Tout a été rénové en ce sens. Ici, c'était une ancienne fabrique de tissus, en fait. C'est très très long en longueur parce qu'il y avait des rouleaux de tissus qui tirent tout ça. Là, donc, il y a encore des décors qui m'ont servi à une convention, une maison d'astronome. Alors, ne t'inquiète pas, je n'ai pas prévenu Raven avant ce live. Si tu me parles et que je filme à côté, ne t'inquiète pas. Je t'écoute. Je sais, je sais que tu m'écoutes juste. Et juste, j'essaie de faire profiter un petit peu les gens de ce cadre incroyable que proposent vos locaux. On a des petits bâleaux qui disent... Merci de présenter votre badge. Ouais, on a vu. On a vu. Et mon badge, je l'ai. Je l'ai, je l'ai. Je suis visiteur ici, un petit peu comme vous. Ça, c'était le film Dofus, c'est ça ? Ça, c'est le film avec Julie de Dofus et Ben, justement, qui est donc notre grosse nouveauté de la mise à jour de décembre. D'accord. Et c'est un petit peu ce qu'on vient voir aussi aujourd'hui. Parce que vous m'avez invité de base pour pouvoir découvrir la mise à jour du Dofus et Ben. Et moi, je vous ai dit, écoutez, si je fais le déplacement, ce serait cool de faire un live. Et c'est pour ça que je vous fais le live aujourd'hui. Voilà, tout à fait. Donc là, à ta gauche, tu as le shop, qui est tous les produits dérivés, que ce soit de l'édition, de la peluche, du jeu board games. On retrouve tout ici. Ce qui permet aux employés d'acheter le contenu produit. Et à vous aussi, quand il y a des visiteurs qui viennent, c'est tout ce qu'on trouve sur la boutique en ligne actuellement est disponible là et même les avant-premières. D'accord. Tu sais si on pourra y avoir accès à un moment ou à l'autre ? C'est compliqué. Dans la journée, oui. Dans la journée, oui. Et pour le live ? Non, là. Je peux juste leur montrer comme ça ? Oui, tu peux. Ah non, c'est trop loin. Tu vois, il y a vraiment des choses, même dans cette vitrine, il y a des trucs complètement inédits qui n'ont jamais été remis à la vente. Ou des trucs que des fans ont créés eux-mêmes et ont amenés en convention. Tu vois, genre, une bouteille. La boue en rixave, d'accord. Ah oui, ça, c'est fait par les fans. Voilà. Et vous les exposez ici ? Oui. D'accord, très bien. Après, il y a des vraies créations. Les t-shirts, par exemple, ceux qui ne sont plus aujourd'hui à l'avent. Il y a des reliques dans cette boutique. Ah oui, ça, c'est vieux avec le logo Dofus 1.29. Ah oui, d'accord. Et là-bas, c'est des tapis de souris. Exactement. En fait, la drabouine rose là-bas, que les gens apprécient beaucoup, c'est pareil. Oh non, on ne peut l'avoir que de loin. De loin, comme ça. Oh non. On revient sur mon compte. T'as vu que je salis les carreaux. C'est gentiment. Je ne suis pas chez moi, je me fermais. C'est fantastique. Donc là, on passe devant des bureaux. On souloue ces bureaux-là à une entreprise. D'accord. Ok, ça n'a rien à voir avec... Par contre, là, tu as des illustrateurs qui sont cachés dans leur retranchement. Et tu as aussi toute l'équipe Event. On peut y aller ? On peut passer une petite tête ? Si on ne peut pas, tu me dis non. Si on ne peut pas, tu me dis non. Ils sont cachés, regarde. Ah oui, d'accord. Bonjour Ancestral. Très bien. On est en live. D'abord, on va... On fait une petite visite. On dessine les BD d'Office notamment. Très bien. On ne veut pas vous déranger. Mais il n'y a pas de souci. Ils ne vont me déranger pas du tout. C'est dans leur entre. Donc Ancestral Zèv, qui est le dessinateur. Donc vous êtes le dessinateur du premier manga d'Office. Oui, voilà. Pardon, je dis bien, on va à la radio pour que ce soit effectivement le chaos. Très bien. C'est la première fois que je vois quelqu'un tourner en live. Et bien voilà. C'est vrai. D'habitude, on fait des visites, mais pas avec la caméra. En tout cas, là, c'est en double live, on va dire. En fait, on est une website qui s'appelle le stream.fr. D'accord. Et moi, j'ai une émission où je vais découvrir des lieux, des personnes. Des activités. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'être ici, chez Ankama. Et je viens voir un petit peu ce qui s'y passe, comment ça se passe aussi. Les décors aussi, parce que je sais que les locaux sont plutôt bien décorés. Ici, c'est un peu le chaos. En même temps, j'ai envie de dire, je ne vais peut-être pas parler trop fort pour ne pas déranger. Non, non, c'est moi. Quand on est créateur, j'ai l'impression qu'on a notre organisation. On aime bien aussi avoir notre espace, se sentir bien pour créer. C'est peut-être notre cas aussi. C'est mon cas. Et j'ai la chance de travailler sur la BD, donc d'être auteur, donc de ne pas devoir travailler en équipe. Donc voilà, tout ça fait que ça permet en même temps d'avoir le bureau et d'avoir le chaos du bureau. Parce que sinon, tu verras souvent, c'est plutôt les bureaux qui débordent et le bureau. Et c'est normal, tu ne débordes pas sur le bord du voisin. C'est pour ça qu'on a même récupéré Kim, qui a travaillé à l'animation, qui est concentré. Et qui se cache. Et qui se cache aussi. Alors bon, voilà. Tout est validé. Et donc, les mangas d'Offuse, c'est ça ? Oui, voilà. Et ça, c'est ton œuvre, c'est ton bébé ? En fait, avec Thoth, Anthony Roux, un des créateurs d'Ankama, moi, j'ai fait un stage de deux semaines en tant que dessinateur BD. Je terminais mes études et simplement, il m'a dit, est-ce que ça te dirait de travailler sur une bande dessinée tirée du jeu qu'on est en train de faire ? Et en fait, pendant les deux semaines, j'ai vraiment découvert ce qu'était d'Offuse. On avait déjà Internet, mais on n'avait pas encore le réflexe. On ne l'avait pas souvent. Donc, on n'avait pas le réflexe de pouvoir aller voir tout de suite ce que faisaient les gens. Donc, je me suis dit, bon, on verra bien. Mais je pensais que ce serait un univers qui est complètement éloigné du bien. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper cartoon, coloré, humoristique. Donc, c'était exactement ce que j'appréciais. Donc, en plus que Thoth me proposait de participer à la BD, moi, j'étais super heureux. Et au début, on ne les vendait que sur les salons. Des conventions. Voilà, les conventions et tout. Et au fur et à mesure, on a après eu un diffuseur et donc la maison d'édition qui a fini par se créer. Donc, au début, tu espérais qu'il y avait un tome 2 et peut-être un tome 3. Et donc, voilà, depuis, on a la chance de bosser sur une longue série. Très bien. Merci beaucoup. Pas de souci. On ne vous dérange pas plus longtemps. Bonne visite, en tout cas. Merci bien. Merci bien. Oh là là. Et pour tout vous avouer, ce n'était pas prévu. On a passé une tête très cordiale. Là aussi, il y a les bureaux de l'Event. Mais là, ils sont en train de préparer. Passant à deux à travers les portes. Le TGS, tu remarqueras que toutes nos salles ici, donc c'est les salles de réunion, elles portent l'évent des classes de Cosmos, du monde de DOS. D'accord. Très bien. Donc, quand tu as une réunion, salle, steamer, tu sais que tu dois traverser tout le bâtiment. Là, on a la frise chronologique de Cosmos avec tous les effets, tout ce qui s'est passé. D'accord. Donc, c'est basé sur combien d'années, combien de millénaires ? Ça couvrait avant Dofus, Dofus, Wakfu et après, il n'y avait plus de murs. Après, il n'y avait plus de murs, donc on a arrêté. Exactement. Très bien. Très bien. Donc là, j'ai l'impression qu'on arrive un petit peu dans l'antre, dans le cœur des locaux. On va notamment passer dans le réfectoire. En fait, je te laisse. Avant, on va montrer la petite pipe de stream aussi, parce que du coup, on a une chaîne en termes de live. Oui. Il faut y aller passer dans le réfectoire. Donc, je vois qu'on a installé fonds verts, les décors. On bouge tout à chaque fois dès qu'on a affaire à un live. On a des fonds. C'est la maison de Camus. Ah oui, les décors. Qui nous sert. Donc, voilà, on fait les trucs ici. Bon, là, il y a les affaires des invités. Exactement. Jusqu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'invités pour la mise à jour, tout simplement. D'accord. Et ça, c'est les décors que vous utilisez pour faire les on-cam à live. Ça a servi en convention. Et puis, du coup, maintenant, il est là sur le plateau de stream. Et il nous sert pour faire des fonds de vidéo, des fonds de live. Il va faire un dofu-ci pour voir aussi. T'as failli te tromper. Non. Je t'embête, je t'embête, je t'embête. D'accord. Ah ouais. Et ça, pareil, c'est des objets uniques. C'est pas des trucs qui s'achètent. Ça, non. Non. D'accord. Par contre, dans les figurines. Si je repars avec ce soir, ça fera louche ou pas ? Oui. On le verra tout de suite. Ça sortirait de ton sac la dosse-tueur. Très bien. Très bien. Bon, on poursuit. On poursuit. Alors. Oh là là. On va entrer dans le réfectoire. On a beaucoup de décors aussi, également. Donc là, c'est la statue de Tristepin. Tristepin ! Il est terrible. Il est terrible. Attends, je vais passer de l'autre côté. Vas-y, vas-y. Hop, voilà. Je ne sais pas si vous arrivez à vous rendre compte un petit peu de la taille. C'est plus grand que moi. C'est plus grand que moi. Je fais 1m70, je ne suis pas bien grand. Vous le savez. Mais là, dans mon salon, pareil. Ce serait pas mal. Est-ce que ça passerait ? Alors, dans mon salon parisien, non. Dans le salon de mes rêves, oui. Mais pas dans le salon parisien. D'accord. Wow. C'est stylé. Et donc ça, pareil, c'est un truc que vous avez fait exprès pour les locaux. C'est certainement un truc que ça a servi pour une convention. Mais non, ça bouge. D'accord. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, on a fait une petite visite avec tout le groupe qui est là aujourd'hui pour tester la mise à jour sur le Dofus Eben. Et j'ai entendu, j'ai peur d'écorcher son pseudo, Alvi Dame, c'est ça ? Alvi, oui. Alvi, qui faisait la visite et qui nous a dit que, en fait, chez Ankama, vous avez des personnes qui sont là exprès pour créer des décors. Tous les décors, tout ce que vous voyez là, par exemple, je ne sais pas si tu as remarqué tout à l'heure lors de la visite, mais il y a un petit train de la mine, par exemple, qui fait le tour ici, le ZAP. Ah oui, tout en haut. Oui, de la tête de sanglier ou même la petite maison qui sera là. On va aller tout voir, on va aller tout voir. Tout ça, ça a été créé par une équipe d'artistes. Ils ont de l'or dans les mains, ces gens-là. C'est les Brickle Boys, on les appelle ici. D'accord. Ils font tous les décors quand vous venez en convention. C'était passé, c'était à la Japan, je crois. Japan Expo, oui. De voir sur le stand Ankama, tu vois, le décor, c'est... Le décor, c'est eux qui l'ont fait. Donc, vous avez des personnes en interne qui sont là juste pour créer des décors. Exactement. Pour les conventions et ensuite, les Brickle Boys, ils sont combien, tu sais ? Ils sont cinq. Ils sont cinq ? Et après, quand il y a des conventions, ils viennent avec de la main d'oeuvre pour tout installer parce que c'est du boulot. D'accord. Donc, c'est eux un petit peu qui font les décors. Je sais qu'il y a une... Je crois que c'est un drago-conchon là-bas. Une tête de sanglier. Une tête de sanglier, oui. Je dis drago-conchon alors que pas du tout. Tu remarques, le sens du détail, il y a de la bave qui coule. Oui, on va aller voir ça. Ça, ça m'intéresse. Ça, ça m'intéresse. On a un zap, le fameux zap, le fameux zap où vous... C'est la machine à perte. C'est le zap machine à perte. On sait que vous glandez au zap tout le temps. Eh bien, voilà, il est là. Ça vient de là, en fait, l'expression. Donc là, si je sauvegarde le zap, je peux revenir quand je veux ou... Avec la petite potion de rappel qui va là. Avec la petite potion de rappel. Ah, ça, dans mon salon, ça passe aussi. Il y a vraiment plein de choses qui passent dans mon salon. C'est fantastique. Je ne veux pas savoir en quelle matière c'est que ça. Je ne veux pas. Je ne veux pas, je ne veux pas. Je ne saurais pas te répondre. C'est stylé. C'est vraiment super stylé. Avec, comme tu as dit, le chemin de fer de la mine, le train de la mine, tout en haut. Et donc là, en ce moment, on a une petite cabane Monster Slotter, puisque c'est le jeu de plateau, un petit peu d'actualité. En Kama, ce n'est pas que des jeux vidéo, c'est de l'édition, c'est du jeu de plateau. Donc on a Monster Slotter. Et on a... Bonjour ! L'équipe de Leven qui nous a installé une petite cabane pour aller jouer en ce qu'on les pose, quoi. D'accord ! Ce serait énorme d'avoir un studio comme ça pour jouer en plateau, mensonges et trahison sur le stream. Avoir un truc aussi immersif, ça doit être... Il faut avoir des Brickle Boys ! Nous, on n'a pas de Brickle Boys. On a plein de boys, mais ils ne bricolent pas. D'accord. Et donc là, vous posez, des fois vous faites des démonstrations, j'imagine, sur vos jeux que vous avez ici, chez Ankama. Oui. Alors là, pour le coup, c'est pour les employés, pour qu'ils puissent se faire venir. D'accord ! Il y a des jeux, il y a aussi des soirées jeux de société qui sont organisées. C'est généralement le jeu d'histoire. On a un bar en face où les employés se réunissent, ils n'ont plus fait des soirées jeux de société comme ça. Après le travail ! C'est incroyable ! Moi, je pensais qu'Ankama, c'était une société qui faisait du jeu vidéo, des séries, des films, des mangas, des BD. C'est déjà beaucoup, mais en plus, ils ont des Brickle Boys, ils ont un bar, ils ont une taverne pour jouer. C'est ça ! C'est hyper stylé. C'est vraiment hyper stylé. Et il me semble avoir entendu tout à l'heure que ce box, cette box avait été faite pour une espèce d'escape game dans une convention. Je ne sais pas si tu as plus d'infos. J'ai peut-être halluciné. Il n'y a pas de problème, Raven. Je sais que ça, ils nous ont installé pour nous pour que nous nous fions tester, mais que ce module-là, en l'occurrence, va être déplacé pour des conventions dans le futur. Alors, vous avez vu, on a installé un baby-foot, parce qu'en fait, si je ne dis pas de bêtises, au sous-sol... Il n'y a pas de baby-foot là, normalement. On a monté exprès, du coup les gens en profitent. En fait, il y a une salle de repos, si je ne dis pas de bêtises, au sous-sol. Le problème, c'est que c'est au sous-sol et ça capte très très mal pour le live. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais faire le live et à la fin de ce live, je vais aller faire quelques images et visiter ce sous-sol. Parce qu'il y a une salle de muscu, il y a une salle de ciné, il y a plein de trucs. Il y a Hong Kong qui est en sport national ici, voilà. Et bien, on verra. Et je ferai peut-être une partie contre quelqu'un, on verra. Et juste à la fin de ce live, j'irai visiter cette salle et ce sera pour la VOD sur YouTube. Donc, si tu regardes ça sur YouTube, eh bien, tant mieux, tu auras du contenu en exclu. Et en fait, pourquoi on a installé ce Babyfoot ? Simplement, parce que ça va être un lieu d'échange tout à l'heure avec des employés d'Ankama. Je vais pouvoir partager autour d'un petit match de Babyfoot, eh bien, des échanges, des questions avec les employés d'ici. Donc, voilà. On a la salle de Playtest qui servira justement, qu'on joue tout à l'heure dans la journée, pour tester un petit peu les nouveaux contenus, nouvelles mises à jour qui sont faits sur les différents jeux pour la fin de l'année. D'accord. Et tu as ici l'édition. Alors, l'édition, c'est tout ce qui est livres, BD. Exactement. Il n'y a pas que de l'univers du cross mode. Il y a beaucoup de choses qui sont utilisées, genre Mythicares, Radiant. D'accord. Pour les sciences, pourquoi nous, il faut qu'ils transitent par ici, quoi ? On va passer en live dans la salle de Playtest tout à l'heure où on est trop charlés ? Là, ils sont en train d'installer le truc. Et le Playtest, je crois que c'est en début d'après-midi. D'accord. Donc, nous, on ne pourra pas le faire en live. Il y aura du WebEN, du WebFu, du Dofus à tester. En fait, comme on vous l'a dit tout à l'heure, aujourd'hui, Ankama a invité des personnes, des Youtubers, tout ça, pour pouvoir tester la mise à jour sur le Dofus et Ben. Et ça va se passer ici. On pourra tester aussi WebEN et je ne sais pas si. C'est pas trop timide. Ah, je peux rentrer. C'est incroyable. Ah oui, et là, tout est décoré aussi, quoi. Ah oui, c'est... Ça, c'est des Kama géants, tu vois. Ça, je vous les laisse. Je préfère la tête de sanglier. Allez, et Triste Pain aussi. Et donc là aussi, tout est décoré avec des produits. Alors, j'étais déjà venue ici il y a un an et j'ai vu ça. Ça. Regardez-moi ça. Dofus Édition Collector. Ça, je te le dis, ce soir, il n'est plus là. Il est dans mon sac et il parle... Non, non, je suis sûre qu'il y avait bien. Mais tu sais qu'il y a des trucs encore plus grands. Genre ça, c'est la Pinoche, on voit des extinctions, par exemple. Ah ouais ? Ah ben, il faut les préserver. C'est hyper... On a l'affiche du film. Attends, mais moi, je me permets, je veux voir ce que contient cette Édition Collector. Il y a encore quelque chose dedans, hein ? Ça se trouve, il n'y a plus que la boîte. Ça ne contient rien, voilà. Bon, je vous le laisse. Ça, c'est stylé. Franchement, qui peut se vanter d'avoir une Édition Collector de Dofus chez lui ? Bah, pas moi. La boîte. Bah, pas moi. Ah, mais là, il y en a encore une. Dofus. Ah, c'est Collection CrossMoth, ça. On a du Dofus Arena, on a des figurines. Je ne les ai jamais vues encore, celle-ci. Je ne les ai jamais vues. Ah oui, il y en a vraiment partout. Il y en a vraiment partout. Là, je visite, hein. Je vous fais visiter aussi. D'accord ? Et là, c'est... C'est des jeux de plateau. Ah, c'est des jeux de plateau quand vous reposez, j'imagine. Non, ou que sont édités par... Par les soins. Oh, l'artbook Dofus. Il est énorme. L'artbook Dofus, 10 ans d'illustration. Ça devrait vous rappeler des souvenirs, normalement, si vous avez joué au jeu. Ça, c'est des trucs qu'on peut encore acheter ou ça n'existe plus ? C'est là où je me rappelle. D'accord. Ah, on s'en rappelle. C'était une image sur le launcher, ça, il me semble. Les graphismes, ils ont bien évolué depuis. Exact. C'est là que ça me fait. Bon, très bien. Allez, je ne tarde pas parce qu'on a un programme hyper chargé. Et on n'a malheureusement que deux heures de live, donc on va se presser. Mais oui, tout à l'heure, alors pas en live, mais j'aurai l'occasion de tester la mise à jour avec le nouveau Dofus, Dofus Even. L'effet a déjà été annoncé, Dofus Even. L'effet a été annoncé. C'est quoi ? Maintenant, les gens attendent concrètement de voir ce que ça donne. Oui. Attends, d'ailleurs, on n'a pas fait le test de commission au bout. On tente quand même. Oui, on tente, on tente, on tente. On tente, on tente. Et il me semble que l'effet, c'est plus un PO et tu peux appliquer aussi un poison en mettant des stacks. En fait, tu as un effet de charge qui permet au bout de cinq charges d'appliquer un poison en fonction de l'état où tu as tapé. Tous les tours de jeu, au début de ton tour de jeu, tu prends une charge. D'accord. Mais si tu tapes au cac et en distance, tu peux charger deux fois. En un tour. Tu peux prendre beaucoup plus vite. D'accord. On est rassurant. Alors ça, c'est marrant. Une affiche d'Office Touch, enfin Touch. En anglais. Bah, c'est marrant. En fait, tu as l'équipe d'Office Touch pour ceux qui sont ici. Parce qu'une grosse partie de l'équipe de production de Dofus Touch est au Japon actuellement. D'accord. Donc, on n'a pas beaucoup de monde de Dofus Touch. Il y a le décalage horaire aussi. Et donc là, d'accord. Là, c'est encore sur de l'édition. D'accord, c'est encore sur de l'édition. Ouais. Là, tu as l'équipe de Wokfou. Je ne sais pas si tu as déjà joué à Wokfou. Regarde ce latino géant. Ah bah, lui, il n'est pas en voie de disparition, lui. Il y en a qu'en même temps. Ah oui, il est énorme, lui. Mais tu vois, ça, mes chats, ils feraient leur griffe dessus. Donc, je ne sais pas si... Celui-là, je vous le laisse. Je vous le laisse. D'accord. Donc là, c'est un open space. Qu'est-ce qu'on y fait ? C'est l'open space de Wokfou. D'accord. Là, tu as l'équipe de production de Wokfou. Et c'est un petit peu pétite. Bonjour. Très bien. Donc ici, ce sont les développeurs, c'est les graphistes. Tu as tout. Tu as les graphistes, les GD, les devs, les devs serveurs. Toute l'équipe de Wokfou. D'accord. Ok. Très bien. Eh bien, on poursuit. Voilà. Et tout au fond, tu vas avoir la traduction, puisqu'on est un jeu qui s'exporte à l'international. Donc il faut traduire en anglais, on a de l'italien, de l'espagnol beaucoup. Dofus, par exemple, il y a beaucoup d'activités en Amérique du Sud, il faut savoir. D'accord. Et après, les Français, c'est l'Amérique du Sud qui a la plus grosse communauté. D'accord. Donc l'Amérique latine, en espagnol, j'imagine ? Tu as, on va dire, en communauté étrangère sur Dofus, tu as de l'anglais, de l'allemand, un peu moins d'italien, mais quand même. Et l'Amérique du Sud, colombine, latine. Espagnol et portugais, et les brésiliens. Ok. Voilà. Très bien. Bon, ben, très bien. Merci pour ce petit tour. Attends. Un snow-free ghost. Moi, je n'ai pas eu ça, moi. D'accord, il y a vraiment... L'histoire du maire, tout est décliné. Ok. Mais ça, c'est un truc qui était vraiment à la vente ou... Enfin, tu ne sais peut-être pas. Là, c'est peut-être juste hyper technique. Je ne sais pas l'histoire de ce snowboard. D'accord. Eh bien, sachez qu'il existe un snowboard free ghost. Je trouve ça très marrant. Voilà, free ghost, l'île du froid. Bon, ben, voilà, frigo, frigo, vous avez compris. Mais... Ok. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc, on va passer à l'étage. Eh bien, passer à l'étage. Et on va voir les équipes de production de Dofus, de Raven, et les équipes qui travaillent et gardent tout. Alors, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que de 12h30 à 13h, donc dans la dernière demi-heure, les personnes de chez Ankama m'ont cocté un petit atelier son avec les personnes qui s'occupent du son chez Ankama. Donc, je ne sais pas trop ce qu'ils vont vouloir me faire faire. Mais voilà, il n'est pas impossible de potentiellement faire du doublage ou faire des trucs comme ça. Ça va être une première pour moi. Mais je ne sais pas encore tout à fait ce qu'ils vont me demander de faire. Mais voilà. Voilà, ce sera tout à l'heure, de 12h30 à 13h. Là, on a le pôle administratif parce que... D'accord. Ça chauffe les imprimantes, là. On a senti un coup de... J'ai eu un coup de chaud. J'ai eu un coup de chaud avec l'imprimante. C'est grand. Ça fait combien de mètres carrés ? Est-ce que tu sais ? J'en sais pas du tout. T'as vu, je te pose plein de questions de verbes. Hyper techniques. Non, mais je sais qu'on marche beaucoup ici et que certaines personnes, jusqu'à il n'y a pas très longtemps encore, se déplacer en trottinette pour aller dans le bout d'un autre du bâtiment beaucoup plus vite. Mais je sais pas si t'as remarqué le sol. En fait, c'est du parking. C'est des petites lettres de bois qui sont juste empillées les unes dans les autres. Elles sont collées. Et ça les a buées ? Voilà, en fait. Ça fait sauter les trottinettes et les trucs. Plus de trottinettes. Plus de trottinettes. Allez, prenez une dragodinde. Ça sera plus efficace. Toujours mis au statut, tu as le logo. Waouh. Ah ouais, ma stock. Et donc ça, c'est des artistes que vous payez ? Ou c'est vraiment les Brickle Boys ? Non, je pense que les figurines, elles sont faites parce que c'est quand même une technique un peu raisée. D'accord. Je sais pas vraiment comment c'est fait. Donc les Brickle Boys, c'est du décor. Et ça, c'est vraiment artistique, donc c'est un artiste. Les grosses figurines, elles viennent, il me semble, dans le prestataire externe. Mais elles sont toutes designées par nous quand même. Oui, bien sûr. J'imagine que quand tu fais une statue Hugo, tu ne demandes pas à n'importe qui de la faire et tu lui donnes un modèle, bien sûr. Ah, c'est stylé. C'est stylé. Et là, on est sur un sale Eka Flip. Salle de réunion. C'est pour Dofla. Là, tu as l'équipe Ankama Launcher puisqu'on travaille sur un portail généraliste pour lequel on pourrait lancer tous nos jeux. D'accord. C'est une excluse, ça ? Non, non, on en a parlé déjà. Ah, dommage. C'était là. Elle a peut-être kippé, elle nous a peut-être dit une excluse. Ah, bonjour. Donc ça, c'est l'équipe. Ah, mais ça regarde le live. Oui, absolument. Donc là, c'est tes collègues. Exactement. Parce que toi, Raven, oui, c'est vrai, on ne t'a pas présenté. Tu es comme team manager chez Ankama. Je suis comme team manager pour Dofus. Excusez-moi. Et donc là, attends, je peux m'avancer ? Oui. Oh là là. Parce que je n'ai pas le retour en direct parce que j'ai décidé de laisser tomber mon téléphone un instant. Donc voilà. Ok, très bien. Je regarde les stats. 2 200, c'est pas mal. On apprécie. Très bien. Très bien, très bien. Ça surveille un petit peu ce qu'on raconte. C'est un stream, en fait. Et Kills, ce que vous connaissez, normalement, si vous avez regardé les Dofus World Series. C'est plutôt sous-bisage. Ah oui. On t'a vu sur la scène à Paris Games Week. C'est vrai. Je ne fais pas semblant. Je ne fais pas semblant. Tu as fait ton petit discours. Allez, j'étais là. J'étais là. Et c'était à vivre sur le stream pour aller faire. Bon, très bien. Donc ça, c'est le pôle communication, si on peut dire ça comme ça. Ça, c'est les community managers. Community managers. Donc on a le chef de projet eSport. Oh, pardon, monsieur. Community manager. Je me permets de le vanner parce qu'on se connaît bien avec Kills. On a bossé. J'ai parti un peu d'Ofus World Series, vous le savez. On se connaît, on se connaît un petit peu. Et Nascan, qui est un peu mon bras droit sur le projet d'Ofus, puisqu'il gère tout ce qui est les modos, tous les bénévoles qui interviennent, les maîtres du jeu, etc. Eh, Nascan, je connais aussi. Il m'a sauvé une fois. J'étais contre un truche. J'allais mourir. Accidentellement, il a remis le point de vie à foule. Quoi ? Il a touché ? C'est vrai, il comprends pas. Il a ripé, il a ripé. T'as vu, c'est cool qu'on regarde tes strips. On sauve la vie de ton. C'est vrai. Merci à vous. Merci à vous. Oh, le drago d'Inde. Non, tu ne me la voles pas, c'est la mienne. Donc ça, ça, ça n'existe plus. Mais c'est énorme. Je suis en voie de distinction. Voilà. Et c'est énorme. Et ça, c'est à toi ? Oui. D'accord. Tu ne touches pas, du coup. Après, les autres peluches, en vrai, je les ai volées à Kiehl's, tu vois. Mais ça, il ne faut pas dire. En fait, dès qu'il y a des peluches, elles finissent chez moi. Mais on ira voir plus en détail les personnes qui travaillent sur Dofus après le tour de l'étage. Comme ça, là, tu as Dofus à droite, ton gros. Et ils reviennent à gauche. Ok. J'ai l'impression que ça fait une demi-heure qu'on marche, quoi. Et j'ai l'impression qu'on n'a fait que la moitié du truc, quoi. C'est fantastique. Oh, il n'exclut, regardez. Ils lancent des... Je ne vais pas lancer des fosses comme eux. C'est vrai ? Oui. Screen, screen. Alors, on continue, on s'avance dans les méandres des couloirs d'Ankama. Grosse réunion, on ne va pas filmer, là. On ne va pas filmer, on reconnaît des têtes. Qu'est-ce que c'est, là ? Ça, c'est l'ancienne organigramme, mais qui n'est plus du tout à jour. D'accord, OK. C'est joli, mais... Ça n'a plus rien à voir. Très bien. Allez, on continue de visiter tout ça. Là, on arrive dans les services, finalement, qui déraillent autour. Donc, on a vu les gens qui travaillent réellement, donc les équipes de production, qui sont au cœur des projets. Mais à côté, il y a les équipes de communication, les équipes de marketing. Ils sont là, je trouve, je trouve. Donc là, c'est le... Les produits dérivés, par exemple. Là, c'est la com. Les produits dérivés, là. Allez, on va rentrer. On rentre directement. Évidemment, là, il y a l'équipe audiovisuelle, donc ceux qui travaillent sur les vidéos, qui font les montages, etc. Les cadreurs. Là, tu as l'équipe de communication qui s'occupe de faire des textes, que ce soit pour la presse, pour certaines news aussi, qu'on est amenés à publier sur nos sites. L'équipe de marketing. D'ailleurs, on a Cassandra qui travaille sur le projet d'Opus. Bonjour, Cassandra. D'ailleurs, tu as M. Chacha avec les produits dérivés. Bonjour, M. Chacha. Bonjour. Est-ce que tu veux lui montrer que les petits peluches à venir ? Oh, attends, on n'aurait pas une exclue, là, quand même. Si, un coup. Des peluches à venir ? Alors, je me déplace à toi ou tu viens à moi ? J'arrive, j'arrive. On t'attend. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème. Il y a pas de problème, moi, je sais. D'accord. On avait prévu aussi de les présenter ce soir. Ouais, mais là, c'est en live. Ils avaient prévu de les présenter ce soir. Et on les aura. Je vais aller voir avant tout le monde. Avant tout le monde sur le stream.fr. Ça fait plaisir. Je vais mieux comme primeur. Non. Tu as mieux comme primeur ? Ouais. Alors, M. Chacha, c'est pas son vrai nom ? Non. Justement, on est au cas où. Au cas où. Oh là là, apparemment, c'est possible. Moi, je les ai pas vus. Elle est en train de dire... Aïe, aïe, aïe. Donc là, il est en train de négocier pour savoir si on va pouvoir voir en exclusivité les nouveaux chibis d'Offus. Et pourquoi pas, peut-être la nouvelle peluche, je sais pas. J'en sais rien. Suspense. Alors ça, c'est vraiment tout frais. Ça vient d'arriver. Donc on avait démarré... Je sais pas si vous avez une collection... Oui. Le job est crash déjà. Et ça, c'est nos prochains projets. On est en cours de développement. D'accord. Ça devrait arriver premier semestre. Ça devrait arriver premier semestre. Donc 2019 ? Ouais. D'accord. On devrait, on reste toujours... Et ça... Ah ouais. Et donc ça, ça arrive premier semestre 2019. Et pour l'instant, donc là, ce qu'on voit, ce sont des prototypes. Ce sont les... D'accord. OK. Et qu'est-ce qui peut changer encore d'ici là ? Est-ce que... Des petites particules à répliquer des produits. Là, on va surtout travailler sur les dimensions des yeux. D'accord. Pour avoir, par rapport à ce qu'on avait demandé, on trouve les yeux un peu petits. Donc on va essayer d'avoir une uniformité de collection. D'accord. On va tenir ça et puis ensuite, des petites rectifications de pantone où là, on a l'œil expert d'Élise qui... Bah non, attendez. Bah bonjour Élise. Enchantée. D'accord. Très bien. Et est-ce qu'au niveau de la matière, c'est la matière définitive ? Est-ce que la matière peut encore changer ? C'est plus sur une qualité plus mat comme ici. Ici, elle a un petit reflet brillant. D'accord. Tout ça... Vous allez essayer de changer ça peut-être ? Ouais, c'est ça. Alors la matière ne change pas en soi, mais en effet, ce qui est peinture, là, on est sur des... Ça, on vient à peine de faire fabriquer les moules. Là, l'usine nous sort les premiers exemplaires sorties de moules. Ils peignent à la main. Oui. Pour nous faire vérifier, contrôler tout ce qui est pantone, définition de produit. Voilà. Ça peut encore changer en fonction de nos échanges. Et ça, à compter du moment où vous avez... Je te pose la question, si tu peux pas me répondre, c'est pas grave. Mais à partir du moment où vous avez décidé de lancer des nouveaux Chibi, entre ce moment-là et aujourd'hui, il se passe combien de temps ? Ah, il peut se passer. Tout dépend des dossiers, des quantités qu'on peut avoir, des partenaires qu'on peut trouver. Il peut se passer 4 mois, comme des fois, il peut se passer un an. Oui, d'accord. Donc, ça... On prend notre temps. Il y a des exigences. Il y a une grande exigence de qualité chez Ankama. D'accord. On a aussi... Voilà, on n'a pas forcément des gros volumes. Donc, on se bat un petit peu. On challenge un petit peu... Oui, bien sûr. Mettez en concurrence les entreprises qui peuvent vos salaires. Alors, dans l'absolu. C'est vrai que dans l'idéal, c'est ça. Je t'avoue que c'est surtout trouver des partenaires qui nous correspondent en termes de qualité, en termes de prix aussi, parce qu'on a aussi... Ben voilà, on veut les plus petits prix possibles pour essayer de les proposer aux clients. Bien sûr, oui, j'imagine. Et du moins, le moins cher possible. Très bien. Ben, merci à toi pour cette exclusivité. Ben, écoute, avec plaisir. Il y avait des peluches aussi ? J'ai vraiment tout fait. Ah, c'est très bien. C'est très bien. On est très contents de pouvoir vous les montrer sur l'autre stream. Un peu là, je vais essayer de ne pas tomber. Il y a quelques peluches. Je ne peux pas vous montrer ces secrets. Vas-y, je ne vais pas filmer. Je te laisse sortir ce que tu as envie de nous montrer. Il faut savoir que... Dans lequel il y a la clé, l'IGI code... Alors, il cherche la clé. Il faut savoir que je suis très content qu'Ankama ait accepté de nous recevoir. Parce qu'au final, pour une entreprise, c'est très compliqué d'avoir un mec qui diffuse en direct dans une société. Parce que bon, comme vous le savez, il y a des choses qui sont confidentielles, des choses qu'on n'a peut-être pas encore envie de tout montrer. Et voilà, je suis très content que, malgré ces contraintes-là, on arrive à mettre en place un live avec eux. Et j'espère que ça vous plaît. Je vais profiter de ce petit moment d'attente pour prendre mon téléphone et avoir un petit peu vos retours sur le chat. Sur le chat, pardon. De Twitch. Ah oui, je suis en contre-jour. Je suis en contre-jour depuis tout à l'heure. Désolée. C'est bon, ils sont là. Oh là là. Allez, ça y est, on nous sort. Alors, est-ce qu'on peut les poser peut-être quelque part pour que je puisse les filmer ? Allez. Donc ça, ça sort ce soir. C'est ça ? Non, on n'a pas lu que ça ne sort pas ce soir. C'est annoncé ce soir, pardon. Voilà, on voulait vous les montrer ce soir. Mais je le connais, lui. C'est celui qui donnait les astuces dans Dofus, non ? Au tout début. C'est le petit familier de Cochlin dans la série Wokko. D'accord. Oh, ça, je connais aussi. Ça me parle. C'est bizarre. Une crâne. D'accord. Ah oui, donc ça, ce sont des nouvelles peluches qui vont arriver. On sait à peu près combien de temps. Alors, pareil, on les attend sur le premier semestre 19. On a décidé de les obtenir avant Noël, mais on n'arrive pas à avoir vraiment ce qu'on veut en rapport qualité-prix. Et comme on a toujours cette exigence-là, on a décidé d'écaler la sortie. Très bien. Donc là, on est sur des échantillons. On est en cours de production, finalisation. On va les recevoir dans quelques mois. Très bien. Bah écoute, merci à toi pour cette exclusivité. Nous, on continue notre tour. On continue. Et bon courage. Allez, on continue. Je ne m'y attendais pas. Les petits exclus comme ça. Ici pour Zoulou IRL. Je vais reprendre mon chat. Je vais vous lire. Tu as l'équipe technique, plutôt website, je veux dire le monde en anglais. Le chat se fout de moi parce que je n'ai pas ramassé les peluches. C'est vrai. C'est vrai. Bah voilà, je ne suis pas respectueux. Là, tu as du board games qui travaille un peu sur un nouveau projet, un Kickstarter. Oh ! Un nouveau projet dans les cartons. Oui. Donc là, ils sont concentrés. Et là, tu as le support. Quand vous avez un problème avec votre compte, vous avez oublié le mot de passe, vous êtes fait hack. Hop ! Le support en camas. Attends, c'est très bien parce que moi, j'ai reçu des messages de personnes qui me demandaient. Bonjour ! Oui, le support. J'ai reçu des messages de personnes qui disaient. Oui, comme tu vas, je suis en camas. Est-ce que tu peux leur dire que je me suis fait hack ? Oui, mais non. Tu dois contacter le support. Voilà. C'est quoi la démarche ? Je me fais hack. Qu'est-ce que je fais ? Sur le site, tu peux contacter un système de ticket au niveau de la chaîne. de ton compte. Pour contacter directement le support, tu leur adresses la demande. On peut aussi le téléphoner. Il y a le numéro qui est dans les CGU. D'accord. Si jamais vous cherchez ou par adresse postale. Très bien. Il y a plein de moyens de le contacter. Et je crois, c'est d'environ 48 heures à condition de ne pas relancer votre téléphone. Non, ça, c'est ton blabla. Mais apparemment, ils sont disponibles jusqu'à 23 heures, je crois, le soir. Oui, il y a des équipes. Donc, si tu rentres chez toi à 19 heures que tu te retrouves, tu t'es fait hacker, tu as peut-être encore une chance d'avoir une réponse à ton ticket. Tout dépend du nombre de tickets qu'ils ont à gérer. Oui, tout dépend. C'est un problème qui impacte beaucoup de comptes. Ils vont se retrouver à avoir une masse de tickets à traiter. Et du coup, là, ça augmente les délais pour tout le monde. D'accord. Et c'est pour ça qu'on dit ne pas relancer votre ticket. Sinon, en fait, le ticket repasse en bas de la file d'attente. Et ben, t'es moins vite fait. Voilà, ça, c'est de l'astuce, ça. Dans l'équipe d'Opus, vraiment. Donc, on va présenter un petit peu plus concrètement ce qui va attendre les joueurs en décembre. Et tu vas pouvoir poser tes questions aussi un petit peu aux équipes à ce sujet. Ok. Niveau timing, est-ce qu'on est bon ? On est bon. Donc, midi moins le quart. On est bon. Hop, on va arriver là. Par ici. Donc là, tu as une équipe de graphistes qui travaille, en fait, sur plusieurs projets. Ils travaillent à la fois sur Weaven et un peu sur l'Opus. Et là, tu as vraiment l'équipe d'Opus. Alors, l'équipe d'Opus, ça veut dire ? Là, tu as les game designers. Avec, par exemple, Anden qui est le monsieur qui fait le background, les quêtes, etc. Et qui enrichit toujours un peu plus l'univers du jeu. Là, tu as Cori qui passe, qui est le lead. Ah, mais c'est marqué dessus. Hello. C'est marqué dessus. Alors, il se balade tous les jours avec son petit badge. Bonjour, je suis Cori. Non, c'est parce qu'aujourd'hui, je me doute que tu étais avec les invités. Non. Ah non. Tu balades vraiment tous les jours avec ton badge ? Avec ton badge ? Ok, très bien. Très bien, très bien. On va le laisser travailler. Donc, il viendra en garable. Là, tu as Drupic. Je ne sais pas si tu connais sur Sarach. Je vais essayer de ne pas filmer l'écran. C'est une exclusivité. Alors, c'est une exclusivité. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui te l'a fait, en fait. Ah oui, d'accord. C'est une fémaison. C'est une fémaison. Ah oui, c'est custom. Ah oui, c'est fait par un fan, quoi. Oui, c'est chaud. D'accord. Avec le petit badge, moi, sans tabac. Voilà. On ne le répète jamais assez. Participe à toutes les activités de la boîte, en fait. Très bien. Et donc, vous, vous occupez de l'écriture des quêtes, c'est ça ? Alors, peut-être pas l'écriture. D'accord. L'écriture des quêtes, des dialogues, et puis du background, en général, en fait, du jeu. Et puis, du prosmos. Monsieur prosmos. D'accord. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. J'ai une question à vous poser. Ça ne vous frustre pas de savoir qu'il y a des joueurs qui skippent les quêtes ? Qu'est-ce que ça vous fait ? De savoir que des joueurs ne lisent pas vos quêtes de temps en temps ? En fait, je suis triste pour eux. Très bien. C'est la meilleure réponse, je crois. C'est la meilleure réponse. Mais oui, on connaît tous. On a tous un pote chez nous, qui, quand il clique sur une quête, il ne lit pas les dialogues. J'en fais partie. Je suis désolé. Je vais vite partir. Mais j'en fais partie. Et c'est vrai, il a raison en disant, c'est dommage pour vous parce que ça reste du contenu supplémentaire. Exactement. Donc, l'équipe de Game Design qui est là. D'accord. Donc, le Game Design, c'est quoi alors ? Est-ce que le Game Designer peut dire concrètement ce qu'est le bon Game Designer ? Alors, salut messieurs. Qu'est-ce que le Game Design sur Dofus ? C'est quoi ? C'est l'équilibrage des sorts ? En gros, c'est le maintien du bon fonctionnement du jeu, tu vois ? Et c'est aussi la conception des mécaniques, des règles de l'histoire, du contenu en lui-même et de faire en sorte que tout ça fonctionne bien en sorte. D'accord, très bien. C'est pas trop compliqué avec l'arrivée des variantes de sorts, d'équilibrer tout le jeu ? Maintenant, ça va ? C'était au début, c'était compliqué ? Au début, c'était difficile, mais avec le temps, ça finit par se tasser en termes de complexité. Ça finit par être accepté. Tout le monde comprend comment ça marche. Même nous, on arrive mieux à voir comment ça fonctionne. Du coup, c'est plus simple de faire des modifications, d'équilibrer, etc. avec du recul. D'accord. Et au niveau de l'équipe Game Design de GoFus, est-ce que vous avez tous un profil assez similaire ? C'est-à-dire que vous venez tous d'une école, d'une formation précise ? Ou est-ce qu'il y a des profils qui diffèrent un petit peu ? C'est assez vrai. Est-ce que, par exemple, il y a des autodidactes, quelque chose comme ça ? Ou il faut vraiment passer par un cursus scolaire ? Ça charge des réponses, ça se retend. Oui, c'est différent. On n'a pas fait du Game Design, forcément, pour en arriver là. Après, on est quand même pas mal, on est 4 ans, on en a fait 5 ans. Avant, c'est pas le temps. Mais oui, c'est assez varié. C'est assez varié, chacun a son profil et ses spécialités. Combien d'années d'études pour un profil classique ? En général, c'est 3 à 5 ans. 3 à 5 ans, d'accord. Très bien. Merci beaucoup. Bon courage à vous. Merci. Bonne journée. N'hésitez pas à Up & Nutrof. Je joue à Nutrof en ce moment. Donc voilà. C'est déjà pas mal, mais si vous pouvez rajouter quelqu'un qui sort. Le Yop hybride O, de mémoire ? Oui, c'est vrai. À quand le Yop hybride sur Dofus ? Très bientôt. Je vous embête avec des questions. Passez de votre journée. On essaie. Tu as le test. Ils sont... Le test, c'est-à-dire ? On sous-traite aussi. D'accord. Pour certains tests. C'est-à-dire ? Vous êtes en train de préparer... Je peux filmer l'écran ? Ça ne pose pas de problème ? Tu peux. D'accord. Donc là, c'est la mise à jour de fin d'année. C'est les songes infinis. Les deux autres écrans ? Oui, il n'y a rien de trop critique. Là, on est effectivement sur la mise à jour de fin d'année qui arrive. On les songes infinis. On était présenté un petit peu hier. Donc toi, tu es testeur pour Dofus ? Pour Ankama et pour Dofus précisément. C'est quand même un métier de rêve. Un petit peu. Enfin, je me permets. On pense qu'on joue toute la journée. C'est un peu plus compliqué que ça. Non, bien sûr. J'imagine bien. C'est compliqué toute la journée. Mais c'est vrai qu'à l'école, on a tous déjà eu cette question. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ? Et la question qui revient peut-être des fois sans mesure de ce que c'est réellement. Quand on est jeune, c'est « Ah ben, j'aimerais bien être testeur de jeux vidéo. » Et donc toi, c'est vraiment ton métier. C'est ça. Tu as fait quoi ? Tu as fait une formation, une école ? Tu es autodidacte ? J'ai plutôt appris sur le tas. J'étais un gros joueur avant. Donc c'est un avantage quand on teste le jeu vidéo. Maintenant, il y a un peu plus d'école. Vous avez vu avec le game design, c'est aussi une des variantes qui est possible. On spécifie un petit peu plus en test, en game design, etc. Mais on a la chance d'être au cœur de la production. Donc c'est cool. On voit ça avec plein de métiers différents. Les game design, les devs serveurs, les devs clients. On voit le jeu. Quand on te dit que tu testes une mise à jour, tu testes quoi ? La qualité ou la technicité ? C'est-à-dire, tu testes les bugs ou tu testes s'il y a les biens ? Alors, on va d'abord tester le côté technique. Donc que tout soit bien paramétré, etc. Qu'on ait les bonnes valeurs, qu'on ait les bons dommages. On a aussi l'aspect, finalement, gameplay du jeu. On va discuter avec les GTs sur l'équilibrage, etc. Un petit peu moins parce qu'ils s'en occupent aussi, eux, de leur côté. Mais c'est vraiment sur l'aspect paramétrage de la chose. Et que tout fonctionne comme il se doit quand c'est ajouté en jeu. Très bien. Bon, ben merci. Je te souhaite une bonne continuation. Merci à toi aussi. Et bon courage. Donc là, tu as l'équipe développeur-client. D'accord. Développeur-client. Développeur-client. Alors là, c'est vrai que pour la spécificité de ce équilibre, il vaut mieux aller voir la question. Je te suis. Est-ce que tu pourrais un petit peu expliquer aux joueurs du live quels sont les tenants et les aboutissants de ton métier ? Qu'est-ce que tu fais en fait ? Il n'y a rien de confidentiel sur ton écran ? Non, je ne crois pas. Ok. Je préfère demander. Qu'est-ce que je fais ? Moi, je suis chef développeur-client. Donc, avec ma petite équipe, on s'occupe d'implémenter les fonctionnalités qui sont prévues par les game designers et en conjointement avec l'équipe du serveur, assurer le bon fonctionnement du client. Donc, c'est ce que les joueurs lancent sur leur machine. Faire que ça fonctionne du mieux possible sur les différents systèmes d'exploitation et optimiser ce genre de choses. Très bien. On va jouer la bonne humeur. Merci comme ça, on peut mettre une définition un petit peu sur ce terme qui était méconnu. Merci à toi. Pas de souci. Alors, on poursuit. Au fond, on travaille avec des serveurs, justement. Après, Laëtitia, on va la voir pendant la partie du Baby Food. Donc, si à ce moment-là, tu veux le poser plus concrètement. Très bien, ce sera tout à l'heure. On ne m'embête pas trop. On va aller en mettre un petit peu plus la produceur de Dofus. Oui. Alors, la produceur. Je vais avoir des questions à lui poser parce que le produceur, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien, ça ne me dit rien. Ah, mais c'est Jonquille. Tout à fait. C'est Jonquille. Donc, toi, tu es produceur sur Dofus. Qu'est-ce que ça signifie ? Ah, qu'est-ce que ça signifie, produceur ? Alors, produceur, c'est celui qui va être responsable de respecter la vision de la direction par rapport à l'entreprise, par rapport au jeu, par rapport au souhait, et qui va s'occuper de coordonner tout projet et de s'assurer que toute l'équipe ait la bonne vision du jeu et de ce qu'on va en faire pour la vage, etc. D'accord. Et donc, travailler avec toutes les équipes transverses, notamment les community managers, mais aussi le test, le support, le product, pour faire tous les produits dérivés, la communication, etc. Donc, voilà, c'est un petit peu chapeau. En clair, est-ce que je peux résumer ? Enfin, si j'ai bien compris, tu m'arrêtes si je me trompe. C'est ça. Le head staff d'Ankama, ou les gens qui décident sur Dofus, ou peut-être plus précisément Ankama, tot, pardon, a une idée sur Dofus, ou à quoi ça veut ressembler, il te la transfère à toi, et toi, tu t'occupes dans le détail d'aller voir les gens en disant non, ça, ça ne correspond pas ? Déjà, de voir si c'est possible aussi, parce que parfois, il y a des envies qu'on a et qui ne sont pas forcément réalisables en l'état, donc de la travailler, etc. avec les équipes, donc en accord avec les game designers principalement, et du coup, de se dire, ok, c'est bon, on parle là-dessus, et ensuite, de s'assurer que sur les mois de production, on va tous bien dans la bonne direction, et qu'on ne dérive pas, parce que ça va plus arriver, et ce n'est pas toujours souhaitable. Très bien. Et c'est un cursus particulier ? Alors, le mien est un peu spécial, donc on ne va pas prendre le mien en exemple. Si on veut devenir produceur, je pense qu'il faut s'orienter sur le management, tout simplement, les niveaux de management, etc. Donc, il n'y a rien à voir avec le game design ? Non, non, non. C'est un plus de connaître tout ça, évidemment, mais ce n'est pas nécessaire pour être produceur. Très bien. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu la mise à jour ? Est-ce qu'il y a tant des joueurs sur Dofus en décennie ? Oui, bien sûr. Du coup, la mise à jour de Dofus, il y a trois choses principales. La première, c'est la quête du Dofus et Ben, l'arrivée, enfin, du sixième Dofus primordial. Voilà, c'est relativement chouette. C'est quand même pas rien, quoi. Oui, c'est pas rien, voilà. Donc, c'est la suite de l'épopée finale, entre guillemets, mais qui ne représente pas la fin du jeu. Il y a la réunification des Dofus, qui est également aussi une quête, et qui, du coup, permet, justement, de continuer cette histoire et d'ouvrir un pont sur un autre arc à narratif qui arrivera. D'accord. Et pour finir, les songes infinis, qui représentent un challenge PVM4, puisque, du coup, c'est un donjon infini qui se génère de façon aléatoire avec tous les boss qu'on a rencontrés jusqu'ici. Et des difficultés grandissantes. Voilà, de nouveaux challenges dessus. Et on peut même avoir deux boss par salle. Donc, oui, c'est du gros challenge PVP. Et il y aura un ladder temps réel autour de tout ça. Donc, vraiment, grosse feature PVM à l'horizon. D'accord. C'est très bien, parce qu'il me semblait qu'il y avait une partie de la communauté qui réclamait quand même des ajouts PVM après l'arrivée du Coliseum. Tout à fait. Oui, oui, c'était une grande entente de la communauté. Tout à fait. Bon, très bien. Mais on essaye d'écouter les deux profils PVP. Ah, mais c'est pas évident, j'imagine. On switch l'un avec l'autre. Très bien. Merci. De rien. Merci beaucoup. On va retourner voir, on va l'embêter. Il va te montrer un petit peu concrètement ce que c'est un petit peu les songes infinies. Parce que c'est, tu as peut-être vu faire des donjons déjà sur tous. C'est très bien. C'est assez marrant de voir que les songes infinies, tu vas pouvoir fonder genre avec un menceau royal, mais niveau 200. Donc, il va y avoir un nombre de points de vie fou avec un boost qui n'a absolument rien à voir. On bouffe tout. C'est un melting pot de tous les donjons que tu as pu faire. Là, on y est, par exemple. Non. On prend des songes infinies. Donc là, qu'est-ce qu'on peut rencontrer ? On peut rencontrer un craqueur légendaire à 21 000 points de vie. Forcément, ils sont adaptés au niveau 200 puisque je suis sur les tests au niveau 200. C'est adapté à ton niveau ? C'est ça. Ça veut dire que si je suis niveau 50, je peux faire les songes infinies et j'ai des boss de donjons qui sont adaptés à mon nouvel. Tous les boss sont adaptés au niveau du personnage. Ça, c'est bien. Alors, pour rencontrer les boss, il faudra avoir fait le donjon avant. Ce ne sera pas possible de la rencontrer sinon. Il y aura les salles disponibles, mais on ne pourra pas lancer le combat. Et finalement, tous les monstres sont adaptés au niveau du personnage. Donc, on a des monstres qui ne sont pas du tout ensemble. On est quand même là sur un niveau avancé puisque je suis au niveau 27. Donc, on est en train de tester les... Au niveau 27 ? C'est ça. En fait, on va progresser dans les songes. On va commencer à son niveau. Ah oui, d'accord. Et plus on va avancer, plus ça sera difficile, mais plus les récompenses seront importantes. Et c'est quoi comme genre de récompense, par exemple ? Tu as les runes, tu as les objets légendaires. Les objets légendaires ? Les objets légendaires. Ça m'intéresse, ça, je ne connais pas. Est-ce que tu as un petit objet légendaire sur toi ? Est-ce qu'on peut montrer un objet légendaire ? Alors, on en a montré, je pense, seulement deux pendant le live mardi. J'ai oublié les noms de ceux qu'on avait montrés, honnêtement. Justement, alors ça, c'est quelque chose qu'on débloque en réussissant une salle et en achetant la ressource qui va permettre de faire l'objet légendaire. Donc, si je montre ici ce que va permettre la ressource, on est sur la couronne de Bram Barbe Monde. Un objet inédit, quand on a pas... Au niveau de sang, je ne sais pas si tu aurais montré les statistiques. Oui, parce que de toute façon, ça va finir en bêta. C'est ce qui va être sur les objets légendaires. Un peu comme le Dofus et Ben, finalement, sauf qu'on aura plus de statistiques et un effet qui sera sur les objets légendaires. Donc là, on a... Quand le porteur subit un retrait de PA ou de PM, il gagne 50 de puissance pour un tour qu'une lave dix fois. Pas mal, ça. Pas mal, ça. Ah, pour adapter sa panneau contre un Xelor retrait PA ou un Enu retrait PM, tout ça. Ou un Sadi. C'est des objets qui vont quand même nécessiter d'avoir pas mal de prérequis de quêtes pour pouvoir les craft et les obtenir. Par contre, une fois qu'ils seront en jeu, on peut les vendre. Donc, quelqu'un qui n'a pas forcément fait les Dofus en prérequis pourra quand même les équiper s'il parvient à les acheter en combat. Les Dofus ou les Dofus ? On dit les deux, en fait. Les deux appellations sont viables. J'essaie de la piéger, elle s'en fiche. C'est ça ? Avec le Dofus ? Oui, ils réagissent un peu. Je tiens à dire que j'essaie de faire au mieux parce que j'ai la caméra, j'interagis avec les gens, j'ai le tchat aussi. Je fais au mieux. Bon, voilà. Ça donne ce que ça donne. Et en tout cas, moi, je suis très content ici de pouvoir mettre un petit peu mon nez dans les backstage un petit peu de Dofus. C'est ça. Voilà. Si on revient un petit peu sur l'objet légendaire, c'est à ça que ça va ressembler. Donc, une fois qu'on a terminé la salle avant, on peut débloquer certaines récompenses. Donc, il y a les fameuses runes, il y a des bonus qui permettent d'avancer plus facilement dans le son infini. Parce qu'il y a des modificateurs dans tes salles. C'est ça. Donc, tu as le modificateur rêve. Donc, là, ça va, on peut te dire que ça facilite un peu ton combat. Tu as le paradoxe, on va dire, il est neutral, moyennement difficile. C'est ça. Et tu as le cauchemar. C'est des modificateurs ? C'est quoi ? C'est comme des challenges ? C'est comme des idoles ? Ça va être des effets qui vont être présents sur ton combat, qui vont soit le rendre plus facile, soit le rendre plus compliqué. D'accord. Un petit peu à la meilleure des trophées. C'est ces deux genres-là ? C'est plus des modificateurs qui sont dans les dimensions infinies. Non, moi, je me suis arrêté niveau 150 sur le jeu. Niveau 150 n'empêche pas d'aller voir les dimensions. J'ai une grosse partie PVP dans mon bagage de joueurs, mais hier, j'ai sorti une vidéo où j'annonce que je vais tenter de monter niveau 200. Enfin, il est temps. Mais en faisant du PVP ou en faisant du PVM aussi ? Je ne sais pas. Je ne répondrai pas à cette question. Mais oui, je vais enfin essayer de tenter de passer niveau 200. Après, je ne sais pas combien d'années de jeu. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. D'accord. Donc ça, ce sont des modificateurs. Les modificateurs sont ici. La différence des challenges, c'est que là, ça va vraiment impacter le combat du joueur. Là où les challenges, là, ce qu'on puisse un choix, est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on ne les fait pas, là, on n'a pas le choix. Ah oui, tu n'as pas le choix. Non, non, c'est obligé d'avoir un modificateur. Quand tu sors de ton combat en songe infinie, tu as plusieurs salles au choix et en son, tu peux voir, donc là, par exemple, tu vas avoir deux salles au choix. Donc là, c'est les deux salles qu'on va pouvoir avoir. Tu vois que là, tu as ce combat qui t'est proposé avec tel modificateur ou l'autre. Donc c'est à toi de faire tes choix en fonction de ce qui va te sembler probablement le plus simple. Et les récompenses, donc, sont différentes. On le voit. Pour le rêve, on a beaucoup moins de récompenses. Le combat sera un peu plus simple ici. Voilà, on a un rêve. Du coup, c'est un peu plus simple. Le boss est un peu plus simple également. Là, le combat est plus difficile. En plus, avec un paradoxe, donc les récompenses sont plus importantes. Est-ce qu'on permet d'acheter ensuite sur le magasin suivant puisque là, c'est les récompenses du combat d'avant. Voilà, ce sont indiqués aussi. Donc ce qui permet aussi de faire un choix finalement de progression dans les songes infinis. Combien de niveaux dans les songes infinis ? C'est vraiment infini ? C'est infini. C'est vraiment, vraiment infini ? Pour l'instant, on a fait 120 niveaux à peu près, nous, en test. D'accord. Tu n'es pas allé plus loin, quoi ? Non, parce qu'on essaie de voir un petit peu tout quand même. Mais voilà, c'est infini. Donc potentiellement, c'est pour ça qu'il y a un ladder. Ah, il y aura un ladder ? Il y aura un ladder temps réel, ce qui permettra de voir les gens qui seront parvenus à aller le plus loin. Il faut savoir que quand tu danses ton combat salle 1, du coup, tu vas avoir un budget de points 1 brefs que tu vas conserver qui vont te permettre de faciliter peut-être ta progression dans les songes infinis. Mais l'érosion que tu prends sur tes combats, elle est conservée aussi, même si tu changes d'allié. C'est une érosion de groupe. Et du coup, c'est vraiment une reine comme un roguelike, tu vois ? Ah ouais, je vois. D'accord, très bien. J'avais une question, je l'ai oubliée. Merci. Oui, est-ce que... Je présume qu'il y a des boss qui sont incompatibles entre eux ? Oui, mais ceux-là, ils ont été logiquement enlevés. D'accord, ok. C'est ça, normalement, tout est géré. Les boss incompatibles ne seront pas mis ensemble. Alors, ça peut arriver, normalement, non. Tout est bien paramétré. Mais non, il y a effectivement une compatibilité entre les monstres. Chaque monstres a ses challenges, assez modificateurs. Donc, voilà. Très bien. Ça devrait bien se passer. Merci à toi. Bon courage pour augmenter ton niveau de récentage infini. On va continuer d'avancer. Très bien. Merci beaucoup. Descends, du coup, ça va être l'heure d'aller faire la petite séance de babyfoot. Ah, très bien. Je vais juste voir... Marc. Ah, on va aller voir Marc, à part... Non. Elle est déjà descendue. Ah, elle est déjà défendue. Voilà, très bien. Bon, direction de babyfoot. Et juste après cette petite séance de babyfoot, eh bien, on ira dans le studio son d'Ankama où un petit atelier m'attend... Tu vas prêter ta voix ? Oh là là ! Non. Je vais prêter ma voix ? Oui, oui, oui. On va te faire travailler, en fait. Très bien. Ok, je vais travailler à l'œil. Très bien. Très bien. Non, je rigole, je rigole. Ok, c'est très bien. En fait, c'est... Je ne sais pas si c'est un truc que vous aviez prévu en amont. Mais j'ai proposé l'idée aussi. Quand j'avais un contact chez Ankama et je lui ai dit pour le live, ce qui serait bien, c'est de... Pourquoi pas faire une activité qui sort un petit peu de mon quotidien. Donc, si vous avez quelque chose à proposer, style doublage son ou je ne sais pas, ce serait parfait. Par contre, tu vas faire du doublage son non pas pour d'office mais pour Weaven. Très bien. Est-ce qu'il y aura des yuppies brides dans Weaven ? Ce sera à toi de le négocier. Très bien. Donc là, on va retrouver les équipes qui vont les vendre pour le baby-food et qui vont se... Ils sont déjà à fond apparemment. Salut, salut ! Alors, ça joue au baby-foot ? Il paraît, il paraît, il paraît. Donc, si je peux avoir en prénom, ça c'est Laetitia, tu t'occupes des serveurs ? Oui, serveurs. D'accord. Donc, quand il y a un gros problème, c'est toi qui transpires. Quand il y a des décos, quand il y a des rollbacks ou des trucs comme ça, c'est toi qui... D'accord, vous avez vu, j'essaie de situer un petit peu. Ça fait longtemps que tu es chez Ankama ? Ça fait deux ans. Deux ans, très bien. On y reviendra au cours de cette partie. Et donc, Corey, on t'a vu tout à l'heure, toi, tu es game designer pour Dofus, c'est ça ? C'est moi. D'accord, très bien. Et je vais lire tout simplement leur cours. Oui, je suis DA sur Dofus. DA sur Dofus ? Oui. Ah oui, d'accord. Donc, DA, c'est toi qui choisis les skins en quelque sorte ? Oui, donc je m'occupe de tout ce qui est design dans le jeu. Donc, c'est les illustrations, les décors, donc les level design, l'animation. En gros, un petit toile là-dessus. D'accord. Pour des équipes. Ça fait longtemps que tu es DA pour Dofus ? Alors, ça fait 11 ans que je suis DA sur Dofus. Ah oui, d'accord. Je suis en Ankama. Ah oui. Ben, félicitations déjà parce que franchement, ça a l'air d'être un joli parcours. Ah oui, 11 ans. Ah oui, donc t'as vraiment participé à l'évolution de Dofus ? D'accord. T'es pas censé jouer en même temps. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je réfléchis à comment je vais pouvoir placer ma caméra. Est-ce que tu es de l'air talent ? Euh, attends. Attends, je réfléchis. Là, il faut que je choisisse mon équipe. C'est quoi ça ? Ah oui, il faut que je choisisse mon équipe, c'est vrai. Qui est fort au baby-foot ? On commence par le début. Laetitia, laetitia. Laetitia, laetitia. Laetitia, laetitia. Laetitia, laetitia. C'est vrai. C'est vrai. Et à côté, Corey et laetitia. Qui est le meilleur d'entre vous ? Non, on est champion d'équipe en fait, au niveau national. Bon, on est centième. Il se joue de moi, je crois. Il se joue de moi. Écoute, Laetitia, moi, je vais jouer avec toi. Oui, parce qu'on a dit, on va équilibrer les chances. On met Laetitia dans une équipe et moi dans une autre. D'accord. Parce que quand on plompe, ça me dit ça, c'est un sens de ça. Eh bien, on va faire ça. Est-ce que je passe le backpack à Raven ? Ou est-ce que je pose ma caméra ? Je vais tester, regarde. Je vais tester. On a vu, ça va bouger, ça. Ah, ça risque de bouger. Avec les chocs de... Ça vaut 3 points. Tu vas empêcher de bouger le gardien de... Regarde. Ah oui ! Ah oui ! Si j'en gêne le gardien. Je vais devoir te passer le... Je vais devoir te passer le backpack. Alors, c'était pas prévu. Est-ce que tu nous fais une danse du backpack ? Une danse du backpack ? Ah, tu fais référence au backpack kid ? Oh là là, je l'ai eu. Je l'ai eu, bien vu. Bien vu. Alors, regarde. Je peux tenir juste ça, non ? Avec le fil, il y a assez de distance. Si je me garde un peu de toi. Regarde. C'est le cas. Je pense que c'est le cas. Voilà. C'est un grand angle. Regarde, je vais te montrer un petit peu ce que tu filmes. Ouais, ça va bien que je sèche. Et on va pouvoir pas poter discuter un petit peu voir le level de babyfoot. Je cherche, je cherche le stream. Le stream, le stream. Vous êtes 3000. Vous êtes beaucoup trop nombreux. Ça va pas du tout. 3000. Et il nous reste encore une heure de live. Attention, je prends un téléphone pour avoir le... Tu veux que je me reste des chances ? Ah non, parce que je vais être pire que toi. Enfin, comme tu le sens. Tu veux jouer quel rôle ? Alors moi, je veux bien jouer gardien. Ah, ça va. Ça va ? J'ai une vraie passion. Bon, bah voilà. On team up avec Laetitia. Alors, je te montre le retour. Raven. Ah oui, il faut que je vise plus haut, en fait. Tu peux viser mon ventre. Tu peux filmer mon ventre. En fait, je vise à ma hauteur. Je suis désolée. Non, mais en fait, j'aime beaucoup ce genre de live qui est un peu improvisé. Ou c'est naturel, c'est authentique. C'est ce qu'on vous propose aujourd'hui chez Ankama. Et je serais content de pouvoir le faire. Donc, voilà. Je te montre un petit peu ce que tu filmes. Bon, il y a un petit peu de délai, forcément. Mais, ouais. Il y a forcément un petit peu de délai. On a 15-20 secondes de délai. Mais, on arrive. Nickel. Comme ça, tu sais exactement ce que tu vises. Et si on marque, on ne pourra pas aborder le truc. J'ai demandé à Lorko. Donc, toi, ça fait 11 ans que tu bosses chez Ankama. Et toi, Corey ? 13 ans. 11 ans aussi ? 13 ans. Ah oui, d'accord. Ça fait 13 ans, Lorko. Oui, 13 ans. Et Corey, toi, c'est 11 ans. Ok, ça fait beaucoup. Bon, si on gagne avec Laetitia, on va essayer de mettre un enjeu. On va essayer de mettre un enjeu. J'ai peur. Si on gagne, je veux un yop hybride dans la nouvelle mise à jour de Dofus. C'est 30 ans, c'est 30 ans. Allez, vas-y, on va jouer. On va me le demander, il y a une heure. On va jouer, on va jouer. Vous faites souvent des journées comme ça ? Non, mais allez-y, jouez, jouez. Non, pas du tout. Juste pas ce qu'on fait. Vous faites 30 journées comme ça, où vous invitez des influenceurs pour tester des mises à jour ? Oui, ça arrive, mais pas tous les jours, tous les jours. C'est parce qu'on fait des vidéos principales. Excuse-toi, Lorko. Tu m'as dit que tu étais nulle ? Je n'ai pas dit que je... Ça va. Oui, ça va. Ça va, 1-0. Et là, j'ai un avantage parce que forcément, quand je stream, je joue et je parle en même temps. Et je suis peut-être un peu plus habitué que vous. Donc, tu disais, Lorko ? Du coup, je disais que oui, ça arrive. Parce qu'on a pas dans une heure de classe, etc. On a mis des joueurs, on a plutôt des influenceurs. Ils viennent un petit peu voir dans mon escrow. Là, aujourd'hui, c'est le Bukou, je crois. Oui, et aujourd'hui, on est combien, Raven, aujourd'hui ? Il y a 24 influenceurs qui sont là, aujourd'hui. J'ai complètement raté. J'ai complètement raté, je me prends le but. Un partout. On va donner des noms de team, peut-être. La team... Lailux ? Lailux ? Non, Lailux. Laetitia et Zoulou. Zouloufi. Je sais pas, je sais pas. C'est bon. Ça sent pas le plus bizarre. C'est Lorkori, ouais. Oh, voilà. Mais Lorkori. Ouais, Zouloufi, ça me parle. Zouloufi, ça me parle. Son vrai pseudo, c'est Stupfi. Mais c'est sûr à dire. Donc, je rappelle que, normalement, ce BabyFood, il est dans la salle au sous-sol, dans le Kama. On ira le visiter tout à l'heure, mais ce sera en off, exclusivement pour le replay sur YouTube, étant donné qu'on n'a pas de connexion tout en bas. Donc, c'est un petit peu complexe, mais ce sera disponible sur YouTube. Oh là ! Bon, les gars, 2-0, là. Les champions de France sont en tièmme classés, là. C'est compliqué. Pour vous laisser en optique de l'avance. Et, normalement, en fin de live, on essaiera de proposer, si jamais on a l'occasion d'aller à l'Ankama Bar. Donc, c'est un bar qui, si je ne dis pas de bêtises, appartient à Ankama, d'où le nom, et où les gens vont se restaurer. Il y a une gamelle ? Il y a une gamelle ? C'est quoi la règle de la gamelle ? Je ne sais pas. C'est quoi la règle de la gamelle ? Je ne sais pas. Je suis enle juste avant. Si, c'est deux points. Il n'y a pas un truc comme ça où il faut mettre deux jetons et puis que le prochain tourne avec le truc ? Ça, c'est la demi, je crois. Mais on peut... Gamelle, je crois, c'est moins un point. Allez, on va faire ça. On va faire moins un point pour la gamelle, donc on revient un partout. Je fais un partout. Ça, voilà. Très bien, très bien. Tu t'en sors ? Je crois. N'hésite pas à filmer un peu le jeu, Raven, si tu peux t'avancer. Donc, à Ankama Bar, on se sert des cervelles de bouvetous, on se sert des... Non ! Ici, on est... C'est ce que tu vas manger ce midi. Et avant de travailler pour Dofus, vous avez eu une autre expérience dans le jeu vidéo où c'est vraiment... Votre carrière a commencé avec Dofus. Avec Dofus ou Ankama. C'est compliqué de... C'est compliqué de passer. Tu sais quoi, Raven ? Regarde, on va juste faire une petite séance de questions-réponses parce que je vois que c'est compliqué de pouvoir faire les deux, filmer, jouer, répondre aux questions. Et pour ne pas perdre l'essentiel qui est quand même un petit peu... Eh bien, c'est la journée où je suis dans les locaux, et j'ai eu l'occasion de faire transmettre peut-être quelques questions du chat et quelques questions qui sortent de ma tête. Eh bien, on va essayer de... On va avorter cette partie de Babyfoot. Et du coup, leur... Parce que nous, c'est pour ça. C'est pour ça. On a gagné. Ouais, non, mais on peut dire qu'on a... Tu dois faire un Yop hybride. On peut dire... Non, mais j'avais déjà... J'avais déjà vanné un petit peu tot ce qu'il m'avait présenté Waven à la Japan Expo. Et c'était pile le moment où je jouais mon fameux Yop hybride qui, en fait, n'est pas vraiment hybride, mais c'est pas grave. C'était pour la petite histoire. Et je lui avais dit « Bon, si je gagne contre toi, est-ce que tu t'ajouterais pas un petit Yop sur Waven ? » Victoire ! Victoire de Lorko et de Corey, c'est ça ? Bon, moi, je vous avoue, j'ai abandonné, clairement. Parce que c'était un petit peu compliqué, priorité un petit peu... au direct. Et Lorko, qui était en train de nous expliquer qu'il a commencé en tant que graphiste chez Ankama. Et ensuite, tu as eu la chance, en fait, d'évoluer ici et d'arriver jusqu'au... Au poste de DA. Tu as fait combien de temps en tant que graphiste ? Deux ans. Deux ans ? Oui, donc en level design, en graph, divers et variés, illustration et tout ça. Avant, en fait, sur Dofus 1, on était... C'était pas une grosse équipe, sur Dofus 2, où il y a des designers, des artistes, des animateurs. On était un peu le tout, en fait. C'était un peu insuffisant. D'accord. Quand tu es arrivé sur Dofus, vous étiez combien à travailler sur le projet, à peu près, approximativement ? Une fourchette ? Six ou sept. Six ou sept. Donc, tu es arrivé ? Ah oui, donc tu fais clairement des parties des employés qui ont... Alors, en fait, on était une vingtaine chez Ankama. D'accord. Et depuis une partie, bossait sur Wafu, les élus. Et en fait, voilà, mais sur Dofus, on était à peu près six ou sept en prod direct. D'accord. Et aujourd'hui, Raven, vous êtes combien ici ? À peu près. On est... Je ne sais pas si on est exactement en 200 ou quelque chose comme ça. Il y a 200 personnes. Non, non. Tout Ankama. Tout Ankama. Dans tout Ankama. D'accord. C'est le projet Dofus. Maintenant, en prod direct, on est une trentaine. Et après, du coup, il y a aussi tous les services annexes, la localisation, le marketing, le community manager qu'on n'avait pas à l'époque puisqu'on faisait community manager en même temps. Oui. C'est le principe des start-up. C'est tout le monde fait un petit peu tout. Suivant les spécialités de chacun, les affinités, tout ça. Mais aujourd'hui, ça s'est structuré. C'est une petite boîte et puis en fait, elle a grossi. Donc, on termine vos projets. Le dessin animé aussi Wapful qui a porté pas mal de monde avec le studio d'animation. Tu as toujours travaillé pour Dofus ? Toujours pour Dofus. Oui, Dofus. Et maintenant, j'ai aussi la direction aussi de Wapful depuis trois ans. D'accord. Tu fais les deux. Tu fais les deux. Si c'est compliqué de faire le baby et tout, n'hésite pas à faire une petite pause et à laisser Cori face à ses deux demoiselles, c'est pas un problème. T'inquiète pas. D'accord. Donc, sacré parcours quand même. Tu as fait partie des premiers employés mis sur Dofus et aujourd'hui, tu leads la DA sur deux jeux. Toutes mes félicitations. Toi, Cori, tu es arrivé aussi il y a 11 ans, c'est ça ? Donc, Lorko, il y a 13 ans. Cori, il y a 11 ans. C'est ça. Tu es game designer pour Dofus ? C'est ça. J'ai décidé de game designer sur Dofus. Ton parcours, c'est quoi ? Tu as fait une école de game design ? Alors, avant, je travaillais dans l'informatique. Donc, je fais plusieurs travails avant de me lancer dans le jeu vidéo. D'accord. C'était une reconversion professionnelle. C'était quelque chose que j'allais faire depuis très longtemps que j'étais tout jeune. Donc, effectivement, je suis arrivé à 11 ans et par contre, dans le milieu du jeu vidéo, effectivement, j'ai fait 11 ans chez Ankama. Donc, après, des études en game design pour après ma reconversion. Après ta reconversion, tu as appris un cursus scolaire ? J'ai repris un... J'ai travaillé dans l'informatique comme je le disais et je me suis inscrit dans une école de game design. J'ai passé les concours d'entrée, etc. J'ai fait... Du coup, lors de ma dernière année, j'ai fait un contrat de professionnalisation au sein de l'équipe Dofus. D'accord. Et ensuite, après, ça a été... D'accord. Historiquement, tu as toujours bossé sur Dofus, du coup, au Champama ? Oui. D'accord. J'ai fait 3 mois de stage sur Wattful au tout début durant mes études et plus tard, j'ai été recontacté... Enfin, recontacté. J'étais... comme j'ai créé des adresses, j'étais en contact avec des gens de l'équipe de Wattful et de l'équipe Dofus et comme il y avait un poste libre sur Dofus, je m'en prie. D'accord. Très bien. Merci. Je vais me tourner vers Laetitia Litsac qui travaille. Au niveau des serveurs de Dofus, c'est quoi comme cursus ? C'est un cursus dans le réseau, dans l'infrastructure réseau ou rien à voir ? pas du tout. En fait, c'est plus la partie... Enfin, serveur, tout ce qui est... tout ce qui régit les règles de jeu en fait, tout ce qui est gameplay. Alors, est-ce que tu peux être un peu le plus précis puisque je... Bah, du coup, c'est un cursus informatique. D'accord. Et c'est toute la partie qui implémente, par exemple, les nouvelles règles que demandent les GD ou qui fournit les informations aux clients pour qu'ensuite, ils les affichent en jeu. D'accord. Toi, tu fais le lien... Oui, on fait le lien, on traite toutes les données et après, c'est aussi s'assurer de l'intégrité et autres... Enfin, stabilité en jeu, etc. D'accord. Toi, ça fait deux ans que tu bosses pour Ankama. Tu sortais l'étude ? Non, pas du tout. J'avais eu deux types d'expérience avant de venir ici et je suis arrivée dans le Nord et j'ai vu qu'il y avait un poste sur Ankama. Je rigole parce que, regardez, regardez, il profite que je lui pose des questions pour leur mettre deux ou trois buts et ils savent très bien ce qu'ils font parce qu'ils rigolent. Balles de matchs. Ils sont balles de matchs. Compliqué d'être concentré pour une interview en même temps de jouer au babyfoot. Et toi, Raven, tu as du coup un profil aussi un petit peu atypique ? Oui, atypique parce que je suis infirmière de base, tu sais. D'accord. Je suis infirmière de base et c'est le côté autodidacte, on va dire, que m'a amené le streaming. Oui. J'étais avec toi chez Eclipsia. Exactement. Je me disais que ta tête, elle me disait quelque chose, franchement. Je me disais que je l'ai déjà vue quelque part. Et c'est ce qui a fait qu'Ankama a voulu travailler avec moi pour gérer, prendre le poste de community manager sur d'office qui était disponible au moment où Eclipsia était en libération. en libération. On connaît ce passage, ce point de l'histoire d'Eclipsia. Et donc toi, t'es arrivée ici, il y a... Du coup, ça fait un an et demi que je suis là maintenant. Et c'est la victoire de la team... C'est la victoire. La team des garçons, après, il avait annoncé un double champion d'Europe en 92. Oh, Leticia qui revient. Leticia, ça va, il est utile. Très bien. Bon. Si tu veux essayer de faire des petits moves. Ça va être compliqué, je pense, avec le live ma chère Raven. Mais on peut enchaîner, on peut enchaîner. Très bien, en tout cas, moi, je vais vous remercier pour vos disponibilités. Merci pour vos réponses et bonne continuation pour Dofus, pour vos projets. Merci. Et à tout à l'heure, peut-être. Bon, voilà, c'était la petite partie de Babyfoot avec des équipes. le Babyfoot. Ah, le Babyfoot, c'est pas pour toi ? Non, je suis très mauvaise, visiblement. Alors, attends, parce que j'ai changé de câble et je suis un petit peu plus court. Il va falloir que je fasse avec... Tu peux venir de mon côté droit, s'il te plaît. Regarde, comme ça. Voilà, là, là, on teint à l'écran, c'est quand même... C'est important. Ouais, c'est quand même plus intéressant. Du coup, ouais, le Babyfoot compliqué, apparemment. Le gardien de la main gauche, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est bizarre. Mais non, c'est sacré reconversion pour toi. Donc, t'es passée de infirmière à streamer à community manager. sacré parcours comme quoi, dans la vie, rien n'est figé. Il suffit d'avoir un peu de jugeote et d'avoir un petit peu de chance, je pense, parce que bon, malgré le talent... C'est le travail à côté, c'est-à-dire qu'en parallèle de mon travail d'infirmière, tu vois, j'avais une chaîne YouTube où je produisais du groupe sur Gofus. À l'époque, j'avais une team de plusieurs persos et j'aidais les gens à réussir des donjons. Je t'expliquais comment bien jouer. D'accord. C'est paradoxal de dire ça maintenant quand tu sais que je suis faillieuse professionnelle, mais c'est comme ça que j'ai commencé. Attention, quand je dis un petit peu de chance, c'est juste que je sais que dans toute reconversion, peu importe les qualités que tu as, il y a quand même une part de chance, de timing, tu vois. Quand tu me disais que tu étais chez Eclipse, il y a un poste qui s'est libéré au même moment, un poste qui était disponible, c'est ce petit côté chance qui t'a souri. Alors, je regarde au niveau de la connexion. Je suis essoufflé on a monté des escaliers, t'as vu ? C'est parce que tu parles en même temps. Et la semaine prochaine, la semaine prochaine dans Zoulou IRL, je vais faire du sport avec Dina, c'est compliqué, là j'ai monté 10 marches, je suis essoufflé, ça va être compliqué la semaine prochaine. Alors là, on continue dans les locaux d'Ankama et on rentre dans le pôle son et on rencontre une nouvelle personne. Bonjour à toi, qui es-tu ? Je vais me présenter, c'est Pitch, je suis directeur audio du pôle son. D'accord. Donc c'est moi qui gère un peu la structure, etc., avec des collaborateurs, on est 7-8. 7-8 quand même ? Ah oui, quand même, on fait toutes les productions, donc tu as animation, donc on s'est occupé de tous les épisodes de Wakfu, Dofus, Dofus au Trésor de Kéribine, les films aussi, on a fait Mutafoukaz et Dofus au Films, on s'occupe des jeux, donc tu vois toute la tripotée de jeux entre Dofus, Weaven, Wakfu, etc., et on fait les teasers, donc on a beaucoup, beaucoup de boulot. D'accord. On a le temps. Oui, chacun a son petit bureau et chacun travaille sur la musique, sur le sound design, sur le mixage, des éléments, que ce soit pour le jeu, pour les films, et puis les séries, etc. D'accord, très bien. Et donc Peach, c'est ton pseudonyme ? Oui, c'est mon pseudonyme. Parce que Peach, il me semble, c'est un truc dans le son. Oui, c'est la hauteur du son. Ah ben voilà. C'est pas la princesse Peach. Très bien. Écoute, premier effet, quand je rentre dans ce studio, je vois plein de matériaux et ça, il me semble que c'est des objets que tu utilises peut-être pour faire du son. Je passe peut-être certaines étapes, je sais pas si t'avais prévu d'en discuter. Moi, j'avais prévu de te lancer un petit défi, mais on va faire ça juste après. Ok, très bien. En fait, pour le film, notamment, j'avais sorti beaucoup d'objets et encore, j'en ai beaucoup rangé. En fait, dans nos productions, que ce soit animation ou jeux vidéo, on fait beaucoup de bruitage. Donc, on prend nos photos. Si on a besoin d'impact de rochers ou de scrap, alors des frottements de rochers, on les enregistre directement. Alors après, il y a des caisses, il y a de la matière dedans, il y a du sable, par exemple, il y a beaucoup de choses, en fait. Et le but, c'est d'avoir un son un peu personnel. Donc, on va faire beaucoup d'enregistrements. On travaille aussi un peu avec des bonques sons professionnels parce qu'on n'a pas non plus le loisir de tout enregistrer. Mais pour le film, on a fait beaucoup de sessions de follez. Alors, follez, c'est des sons de vêtements, c'est des sons de personnages où on enregistre. C'est plus vivant, en fait. C'est des sons de personnages. D'accord. C'est un peu technique, on ne va pas aller trop loin là-dedans. Oui. Est-ce que je te propose parce qu'on a une demi-heure, si je comprends bien ? Oui. Une demi-heure à partir de maintenant. après, rien n'est fixé, on n'est pas à 5 minutes près non plus. D'accord. C'est pas... Si toi, tu n'es pas pressé, moi, je ne suis pas à 3 minutes près. Justement, le défi que je te propose, il va être intéressant. Oula, j'ai peur un peu. J'ai peur parce qu'on m'a dit que j'allais faire un atelier avec toi et je ne sais pas ce que c'est. C'est pas du tout. Donc, voilà. Tu connais Weaven, j'imagine ? bien sûr. On va s'intéresser à Weaven aujourd'hui en son et tu vas incarner un personnage. Donc, je vais te demander de faire des voix d'un des personnages, notamment un cra. Je te propose un cra. Ok. Ok. Le défi est intéressant. Vous allez voir que ce n'est pas si simple que ça. Très bien. Ok. Eh bien, j'ai hâte. J'ai hâte de tester. Un peu peur quand même, mais... Non, mais je t'accompagne sur la question. Alors, il faut savoir que dans un jeu, on reçoit toujours le même type d'animation. Donc, on a des animations d'attaque, des idles, donc des pauses, en fait, des courses, des morts, des spawns, des personnages et c'est toujours à peu près la même chose. Donc, nous, ce qui nous intéresse en son pour le jeu, c'est les voix parce que c'est ce qui va donner le caractère vraiment du personnage. Oui, très bien. C'est ce qu'on entend mieux. Donc, je commence déjà à avoir chaud. On est déjà à avoir chaud. Donc, je te propose de t'asseoir. Ouais, d'accord. Donc, ça, ça va être ma chaise. Ça va être ta chaise. Le micro. Après, si tu es plus à l'aise, on peut te mettre deux ou un ? Non, pour l'instant, ça me va. Ok, très bien. Si jamais je veux changer, on pourra changer ? On peut. Bon, très bien. Très bien. Je vais juste poser mon sac. Voilà. Alors, voilà. Raven qui va m'aider. Je vais m'installer et on va... Ah, c'est vraiment du direct. Ah, c'est du direct. C'est très bien. C'est ce genre d'animation que j'avais proposé de faire ici et je suis très content de voir que c'est faisable, c'est jouable et de faire ça en live, en plus, ça va être encore plus marrant. Et on va l'intégrer directement en jeu. On verra directement le résultat d'en jeu. Enfin, après quelques petits process. On va modifier totalement ma voix. Non, non, on ne va pas y toucher. Et si c'est du bon boulot, peut-être qu'on gardera le personnage. On verra. On verra. Mais pour être honnête, je ne sais pas si je suis le meilleur client pour ça. Au moins, dans tous les cas, on fera un test. Si ce n'est pas concluant, c'est pas grave. Au moins, je l'aurais fait pour l'expérience. C'est ce qui compte au-delà de l'obtention entre guillemets du Graal. L'intéressant, c'est le chemin, le parcours et l'expérience. Donc, j'ai vraiment hâte de commencer. On va s'y coller maintenant. Alors, on va commencer par des sons d'attaque. D'accord. Alors, je te montre vite fait l'animation. Ça ressemble à ça. Toi, on ne voit pas très bien. Oui. Mais ceci, tu en dis, tu ne vas pas faire de la synchro dessus. Si je peux te donner, le cra, il tira l'arc. En fait, tu as un modèle. Exactement. D'accord. Et toi, tu vas faire 5-6 propositions. Donc, ça va être des sons assez courts d'attaque. Ça va faire les... Ah ! Oh ! D'accord. Ok. Ok. Eh bien, écoute, tu peux... On va juste faire un petit peu de micro. Vas-y. Au niveau du micro, je vais me positionner comment ? Non, mais là, t'es bien. T'es bien. Je suis bien. Alors, attends, je check juste avec mes câbles pour ne pas m'emmêler pour avoir un petit peu de... Voilà. Je pense que c'est bien. Donc là, je suis bien par rapport au micro. Vas-y, tu peux faire un petit essai. Tu fais... Ok. Avec un petit peu de... Un peu d'énergie. Avec un peu de punch. Ah ! Hé ! Parfait. Oh ! On est parti. J'ai tous les voyait. J'ai aucune expérience. J'ai aucune expérience. Rester sur le... Ah ! Tu vois, tu es plutôt grognement. Il attaque quand même. Ah ! Attends, attends, attends. Est-ce que tu me fais ? Ah ! Ah ! T'attattattattu. On est parti. Ah ! Oh ! Ah ! Hé ! Ok. Super. Donc là, on a les attaques. On va voir ce que ça donne une game. Pour l'instant, tu t'en sortes pas mal. Bon, ça va. C'est des voyelles. C'est une lettre. C'est une lettre. On va attaquer les hits. Les hits, c'est quand le perso se reçoit une attaque, etc. Donc, c'est assez court. C'est assez proche de l'attaque. Mais le crâne n'a pas une grosse attaque non plus. Ça va ? Tu te sens ? Donc là, je me prends un coup. Le mieux, c'est de mimer aussi. D'ailleurs, tu le fais déjà presque instinctivement. C'est très bien. C'est de mimer un petit peu le geste pour mieux reproduire le son. Après, bon, je te l'ai caché, mais j'ai un petit passif de figurant. Ah, ça se voit. Figurant dans Dunkerque, le film. Ah, d'accord. J'étais obligé de le placer. Je suis désolé. Je suis désolé. Vous avez déjà entraîné, en fait. En fait, je le répète tout le temps. Donc, les gens sur le chat, ils en ont marre, mais j'étais obligé. Voilà, c'est une fierté. Ah, je comprends. Eh bien, du coup, on est parti pour le hit. Pareil, tu m'en fais 4-5. Non, c'était le même. Non, on n'est pas mal. On n'est pas mal. Comme quoi, c'est un métier, les gens. C'est l'air vraiment que tu te rends compte que c'est dur. C'est pas simple. C'est vraiment pas simple. On n'a pas fini. Alors, maintenant, les morts. Les morts, c'est plus long dans Weaven, donc ça fera et là, tu peux laisser durer un petit peu. D'accord ? D'accord, ça dure dans le temps. Par contre, il se reçoit un impact. Donc, on essaie ? Ok. Tu m'en fais 3-4. Je me concentre un petit peu dans ma bulle d'acteur. Tu fais attention à ta voix, de ne pas trop l'abîmer. Ok. On est parti. Ah ! Ah ! Ah ! C'est un peu bref. C'est un peu plus gros. Ah ! Ah ! C'est peut-être un peu bref, je ne sais pas. C'est un peu bref, mais il y a ce qu'il faut. En gros, je n'en retiens que deux. Donc là, j'ai déjà la matière, pas de problème. Au pire, est-ce qu'on pourra l'allonger ? C'est des trucs que toi, tu peux faire ou ce n'est pas vraiment envisageable ? On peut allonger. Si, après, on déforme un peu le son. Je préfère avoir une vraie prise. D'accord. De déformer le son. Mais on a ce qu'il faut. Alors, les idoles, c'est les pauses. Donc là, je voudrais que tu me fasses des gronnements. Tu sais, il est observateur du jeu. Il ne l'échit pas encore. Donc, il ne fait pas grand-chose, mais c'est d'avoir des petits gronnements qui ont popé de temps en temps en jeu. Donc, il a 5% de chance d'être lancé dans le jeu. Mais c'est des... Tu vois, des... Donc, ça reste assez fin. Tu peux faire quelque chose comme ça ? Je vais essayer. Je vais essayer. Je vais tout donner. Donc, c'est vraiment des sons d'attente un petit peu. Des sons d'attente, oui. Il a envie de rentrer en combat, mais... C'est un peu ça. Et puis, en plus, c'est un guerrier. Tu vois ? Moi, j'ai une voix un peu fluette. Non, pas trop. Je ne sens pas mal. La virilité, tout ça, le waterpolo. Allez, on est parti. Go. Il fait chaud. On dirait peut-être un moteur, là. J'ai peut-être un problème. C'est vraiment une sacrée expérience. J'ai l'impression d'être un moteur. Je suis vraiment désolé. Ok. Je me trouve vraiment nul. Je me trouve vraiment, vraiment nul. Ok, c'est pas mal. On va pouvoir en utiliser tout ça. T'inquiète pas. Je me trouve nul. Je me trouve nul. C'est ça. Un nouveau personnage dans Weaven. Le Solex. Bientôt disponible. Comme ça, ce n'est pas un exercice simple. Mais pour le coup, les idèles, on va voir. t'es très gentil avec moi. T'es vraiment très gentil avec moi. Et pour finir, tu vas faire un rire machiavélique. Alors ça, c'est quand il arrive en jeu. Donc là, tu peux y aller. Ah oui, tu n'as pas lancé ? C'est parti. Ah 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 ! Ah 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 ! Nya ah 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 ! Nya ah 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 ! Encore un. Ah 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 ! Super. Ils sont nickel. ouais c'est vrai si bien ok bon alors maintenant le temps que je t'ai que j'en ai pour trois minutes on peut juste les questions par rapport au son n'hésitera est-ce que je peux m'avancer un petit peu pour voir un petit peu de manière plus précise ce que tu fais et donc toi ça fait longtemps que tu es ici pitch ou piche moi ça fait dix ans ça fait dix ans d'accord ça commence à être voilà ça fait dix ans que je prends plaisir à être ici à faire parce qu'en fait on a vraiment des conditions de travail qui sont excellentes tu peux le voir on est pas du tout un beau studio exactement les projets qui sont vraiment excellents aussi donc c'est vrai que c'est vraiment un plaisir et puis on a une très très bonne équipe des mecs qui sont hyper compétents des projets de jeu qui sont vraiment super donc et en fait enfin je arrête moi si je me trompe mais j'ai l'impression que tu as quand même bossé enfin tu as bossé shankama mais tu as bossé sur plein de projets différents comme du jeu vidéo du des films enfin des longs métrages des séries avec wakfu si enfin j'ai l'impression que c'est une force quand même dans la même entreprise de pouvoir faire je crois que c'est une force et c'est en plus quelque chose qui ne se voit pas autre part qu'à ankama en général les productions en film ben c'est très millimitré c'est externaliser etc nous on a pu faire mais c'est je crois qu'il ya le fait qu'on on a le cosmos donc d'avoir un univers vraiment homogène etc c'est une vraie force de pouvoir tout faire et puis je pense que ça a été compliqué d'externaliser un petit peu tout ça d'accord on s'éclate je pense que ça c'est cohérent et logique c'est quelque chose qui t'a fait peur quand tu as annoncé que tu allais bosser sur un long métrage ou justement c'est un projet qui t'a stimulé c'est hyper stimulant c'est compliqué à gérer parce que quand c'est de ton premier film bah tu sais pas trop comment faire donc on a appris on a tous appris sur le tas d'ailleurs ouais et puis en vrai c'était c'est une vraie partie plaisir on découvre tout un tas de nouvelles procédures on a été mixer ça à paris dans des grands audits c'est hyper impressionnant en fait mais c'est vrai que même sur multafocase après quand tu as pris le pli donc aujourd'hui on peut on peut tout faire on fait la musique aussi un la weaven c'est moi qui m'occupe de la musique donc on fait tout on maîtrise vraiment 100% du projet c'est quoi l'intitulé exact de ton de ton poste alors moi je suis directeur audio donc d'accord donc moi je m'occupe des gammes et après on a des sous-designers aussi parfois sous-designers et compositeurs en fait tout est possible si c'était à savoir faire tout est possible dans le caméra c'est quoi la différence entre ce qu'on appelle un ingé son et un somme designer alors c'est la même chose c'est des trucs différents c'est pas la même chose c'est l'ingé son c'est celui qui va mixer les sons notamment pour les films c'est typiquement un ingé son donc il récupère le sound design la musique les voix et puis lui il va faire les niveaux il va donner des intentions ça c'est l'ingénieur son alors que le sound designer c'est lui c'est plus un créatif il y a un côté artistique il va intégrer des sons il va créer des sons notamment sound designer pour le jeu vidéo ben lui fait la créa il fait intégration dans les moteurs son donc il y a un côté enfin c'est pas du tout le même boulot en fait d'accord ok l'ingénieur son et pas du tout son designer alors là je te vois tout à l'heure c'est incroyable parce que bon tu avais certainement pressé top déjà déjà des des modèles un petit peu pour pour t'aider mais c'est incroyable tu il y aura forcément un moment où tu vas devoir écouter ce que tu fais mais pour l'instant et tu travailles sans écoute quoi bon pour l'instant là je c'est juste je prépare mes exports d'accord montrer un petit peu la démarche c'est pas si simple que ça là là c'est ce qu'on appelle c'est un DAW donc un logiciel de traitement de son c'est par là qu'on passe pour faire nos montages son pour faire nos enregistrements là hop tout est configuré j'ai plus qu'à exporter après je te montrerai le moteur son le moteur son du jeu alors écouter un petit peu ta réussite ok ça c'est pour les attaques on dirait un mauvais film pour adultes quand même on est pas si mal que ça les hits sont pas mal aussi ils sont un peu bref peut-être non mais tu verras que ça collera il faut des sons un peu bref qui se distingue bien des attaques alors les hits on est bon maintenant les mains ouais c'est pas mal du tout ça c'est un peu court mais j'ai mine un delay donc c'est un son qui se répète pour la mort donc ça coulera pile poil alors je trouve ça bizarre quoi on pourrait le laisser celui là c'est vraiment une sacrée expérience tout est dit tout est dit qu'est ce que ça raconte sur le chat les gens sont morts de rire ouais moi je pensais que tu allais dire les gens sont impressionnés par ma performance mais franchement c'était pas si mal parce que je serais pas fière moi avec le micro c'est vrai écoute c'est c'est vraiment particulier parce que c'est vraiment un truc que j'ai jamais fait j'ai pas la prétention de savoir le faire aussi et puis voilà le fait de devoir mêler la technique le live enfin je veux dire la technique du live entre guillemets je tiens la caméra j'essaie d'animer un petit peu et de devoir directement me mettre me projeter dans cet exercice qui est nouveau pour moi c'est vraiment pas évident mais mais en tout cas c'est une super expérience et je suis trop content voilà de de pouvoir faire ce live je le répète mais mais pour le coup je sais que c'était pas évident pour eux ben de d'accueillir un mec qui qui n'est pas interne à l'entreprise avec une caméra qui filme en live en direct qui peut filmer tout et n'importe quoi dire des bêtises machin etc et et c'est super expérience de faire ça tu vois en vrai ça a l'air marrant quand même à faire avec clairement mais c'est super franchement je suis je suis complètement refait et j'espère que que ça vous plaît de toute manière petite question pour finaliser ça après on n'a plus qu'à exporter puis on va tester d'accord est ce que tu contestes une voix plus grave c'est toi le boss en fait donc on peut lui mettre on peut lui faire un truc un peu plus aigu non on va lui donner peut-être un peu plus un peu plus d'accord donc quand quand c'est plus grave on baisse la hauteur de la voix c'est ça exactement on pitch on pitch voilà oh voilà parfait donc j'ai plus qu'à faire les exports et après on verra directement sur l'animation en jeu oui oui on va le but c'est de la frappe des c'est deux minutes tant que ce que si on a exporté là c'est les pistes sont après on passe par un moteur sont dans lequel on va mettre tous nous tous nous battus qui sont pour pouvoir les intégrer après dans le jeu il y a quelques procédures en fait c'est assez long je vais pas tout détailler ici non non bien sûr bien sûr l'idée c'est c'est de survoler expliquer un petit peu brièvement ce que tu fais on va pas aller on va pas aller dans les détails mais du coup c'est le même logiciel sur les trois écrans c'est le même logiciel d'accord ici la fonction d'édition la vidéo ici c'est les banques de sons c'est où les effets ou le mixage alors là on est bon maintenant on va quitter cette plateforme justement pour aller dans le moteur son du jeu c'est là où je mets tous les sons tu vas mettre les fichiers quoi exactement d'accord alors on peut y voir les voix toutes les musiques tous les assets du jeu sont là donc moi j'ai plus qu'à récupérer alors écras toi tu as fait l'écran hop j'ai plus qu'à remplacer tac replace on vérifie tout est bon ah parfait ça fait très bizarre de s'entendre voilà on va exporter tout ça dans le moteur principal qui est unity et après j'ai plus qu'à lancer là j'ai vraiment mais en vrai c'est assez long à faire là j'ai c'est beaucoup plus rapide et je vous propose d'ailleurs d'écouter un petit peu les musiques pour le boss fight ouais pour la songe infini non pardon ah non non on tour d'un wave en ok je pensais qu'elle va nous faire écouter la bande son de songe infini ça on va le sortir sur le son cloud d'accord ok ok donc là tu nous proposes donc là c'est rendu la musique pour le boss fight de weaven qui sera au tgs d'ailleurs donc pas longtemps ou que vous avez pu entendre à paris games week je sais pas si vous y êtes allé paris games week non mais moi je suis allé tester le jeu avec toi justement à japan expo pareil j'étais en live irl je me baladais dans le salon et j'ai fait j'aimerais bien tester puis il m'a accompagné m'a coaché il m'a très bien coaché d'ailleurs c'est c'est ça aide d'avoir d'avoir le d'avoir le boss alors le menu alors y hop ça te va donc là tu es dans le jeu via unity ou d'accord c'est ce que vous aurez grosso modo pour le tgs y hop ça te va hein comment y hop ah y hop ça me va y hop ça me parle moi donc donc là on est dans weaven on est dans weaven là c'est le boss donc là tous les sons qu'on vient d'entendre c'est soit des trucs de banque audio soit les trucs que toi tu as créé c'est ce qu'on a tout créé en fait là on voit un bouvetous on a entendu un bouvetous d'ailleurs c'est des sons qui ont été fait depuis très longtemps c'est vraiment le bestiaire d'ankama que l'on connaît et là on va les joueurs on va invoquer directement le cras est ce que le son du bouvetous c'est un son designer qui qui a créé le bruit en limitant la bouche et qu'il a modifié ensuite ou c'est une banque de sons moi ça m'intéresse je pense que vu que ça a 13 14 ans je pense que j'étais pas là quand ça a été créé mais je pense que c'est un son de chèvre qui a été modifié après le son de le son de tofu le son de tofu a été vraiment fait par un son designer par contre la banque l'espèce de bois je peux vous faire écouter après un donc là c'est ta banque de données de de weaven le tofu et ça c'est un mec de chez vous qui l'a fait à la donc ça c'est simplement des sons qui ont été pitché vers donc vers les vers l'aigu et stretcher donc raccourcis raccourcis donc du coup tu as des trucs un peu comme ça et c'est son de tofu qui sont fabuleux bah on les entend depuis 15 ans d'accord ce bestiaire là on va pas y toucher un mais par contre oui c'est combien d'années d'études pour être game sound designer pardon il n'y a pas vraiment de il n'y a pas de parcours type moi je viens de la musique à la base j'ai fait une formation à l'enjeune par exemple qui permettait d'une formation à l'enjeune c'est l'école du jeu qui est à angoulême d'accord ok je connais pas du tout les mecs qui sortent même autodidacte en vrai si tu es passionné que tu connais les leçons il faut quand même connaître leçon il faut maîtriser un petit peu pour l'enregistre bien sûr mais en vrai si c'est une idée du talent il n'y a pas de problème il faut pas se mettre de barrières il faut croire en soi allez défendre son bout de gras en entretien et puis faire ses preuves c'est ce que je défends tous les jours dans le récap on a une émission quotidienne et tous les jours c'est ce que je leur répète aux gens qui nous regardent c'est croyer en vous ouais voilà c'est que travailler travailler dur et et croyez en vous et puis et puis voilà peut-être que un jour vous réussirez à atteindre votre graal quoi exactement alors je te propose qu'on invoque tu en vas invoquer quoi le crâne voilà non j'attends que c'est mon tour le crâne t'es prêt pour le scone on attend que je que ce soit il s'énerve un peu c'est moi ça non non c'est moi moi ça passe très bien en fait le que c'est que mon en fait j'ai fait une formation moi dans le dans le multimédia j'avais un prof de son et mon prof il me disait les bruitages s'il prend compte que c'est un bruitage c'est que tu l'as mal fait et hélas ça m'a pas ça m'a pas agressé l'oeil ou l'oreille pardon c'était vraiment moi ça à l'attaque qu'on leur casse pas tout ouais on voit la mort moi ça passe pas mal il y aura juste l'attaqué peut-être un peu longue ça je crois là je peux la modifier je me suis dit la même je me suis dit la même c'est moi ça c'est toi ça le spawn est nickel il faudrait qu'on passe à 10 minutes pour bien travailler les attaques et hits mais on n'est pas loin on peut garder ton spawn trop là là oh merci voilà donc tu as vu à peu près le processus pour aller donc là on a on a vu un comment dire la méthode appliquée pour pour un personnage enfin pour quelques sons d'un personnage si on est ce qu'on pourrait quantifier ce qu'on a fait par rapport à l'ensemble d'un projet son sur sur un jeu genre waven on a fait quoi on a fait un sur mille on a fait un sur dix mille un sur cent mille là on n'a rien fait en vrai il ya énormément de il ya beaucoup beaucoup de personnages donc faut trouver des voix à chaque fois différentes faut trouver des personnes qui sont capables de faire nous on en fait beaucoup mais à force d'entendre nos voix donc on bidouille nos voix mais ça suffit pas donc il ya les voix à faire mais il ya aussi tous les sons d'attaque tous les sons d'effet toutes les musiques il ya énormément de boulot sur les musiques puisque en plus elles sont interactives donc par exemple sur du 1v1 la musique elle va se modifier en fonction des actions du joueur d'accord donc il ya beaucoup de boulot au niveau musiques donc là en gros je serai en rush jusqu'à la fin du projet il ya beaucoup de boulot est ce qu'on peut dire depuis combien de temps tu travailles sur sur waven ou est ce que je préfère pas non mais là ça fait trois quatre mois que en temps plein je suis ça fait trois quatre mois je suis dessus mais on l'avantage et le problème du pot de son c'est qu'on a beaucoup de projets donc on passe d'un projet à un autre on va aller sur dofus 2 s'il faut on va aller sur wakfou s'il faut on va aller sur sur le film s'il vous êtes un peu un agile dans votre dans votre organisation c'est ça qui va chanter du coup on fait plein plein de choses et du coup c'est vrai que les mecs je pense qu'ils sont plutôt contents de faire ce genre de travail là c'est pareil barbatif on passe d'un projet à un autre un teaser tu vois le teaser du dofus et ben on a pris beaucoup de plaisir à le faire aussi on l'a fait directement ici donc c'était super très bien très bien fantastique expérience vraiment merci encore à toi pour 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 ça et c'est franchement quand tu le fais que tu te rends compte à quel point c'est c'est complexe à quel point à faire des voix c'est un métier aussi parce que bon là moi j'ai j'ai fait un mais d'ailleurs je me fais là que tout à l'heure des fois concentre et puis bref mais tu te rends compte vraiment du taf qui est fourni et tout et puis c'est bien de voir l'envers du décor franchement franchement merci pour ça un grand plaisir et très honnêtement je vais garder un certain nombre de tes sons sur le croya trop trop bien va très bien on a d'autres choses à voir où pour toi c'est bon mais c'était c'était fantastique merci encore à toi pitch je te serre la main je t'en remercie merci beaucoup voilà là c'était c'était dingue bonne continuation à toi bien sûr ça va ça va ça s'était super ouais ouais bah là tu on a pris 10 degrés de d'écart peu près c'est c'est compliqué alors ben faire c'est rejoindre les autres ouais ils sont à l'encamabar là je ben écoutez allons à l'encamabar alors bon direction l'encamabar alors est ce qu'on récupérerait pas de ta veste est-ce qu'on récupérait pas ma veste ça on va juste traverser la rue en vrai mais quand même moi je vais récupérer ta veste pour moi ça va être ça va être compliqué bon et maintenant qu'on est entre nous franchement je voulais répéter plusieurs fois durant ce live mais c'est hyper cool je suis hyper content et c'est en partie et bien grâce à votre soutien sur l'émission zoulou irl qu'on est capable de vous proposer ce genre d'émission ce genre de concept voilà merci à vous n'hésitez pas à faire vos retours directement sur le hashtag zoulou irl sur twitter vos propositions de concept vos retours techniques vos vos critiques tout simplement pour essayer d'améliorer le concept je sais que tout n'était pas parfait durant ce live aujourd'hui mais on apprend j'apprends le stream apprend et puis on l'idée c'est essayer de faire à chaque fois un petit peu mieux de semaine en semaine de mois en mois d'année en année pour pour arriver au maximum de ce qu'on est capable de faire voilà raven tu en as pensé quoi de cette performance son moi j'ai bien aimé franchement ça a l'air drôle à faire ça me tente de le faire ouais mais clairement je pense pas que ce soit aussi simple mais c'est pas simple du tout je peux dire que j'étais pas fier je peux dire que quand elle m'a fait allez c'est à toi vas-y enfin comment dire tout de suite maintenant enfin c'est c'est vraiment ouais je me sens vraiment privilégié du coup d'avoir plus doit plus faire d'avoir plus faire ça c'est excellent et puis voilà direction langue kamaba c'est à dire oui ouais mais bon le live aux biches quoi c'est tu comprends prend des risques pour vous zoulou au coeur du danger bien sûr vous savez vous savez alors en tout cas j'ai pas trop je vais prendre mon téléphone à chaque fois je vais prendre mon téléphone je le range deux secondes après parce que c'est pas hyper hyper pratique merci alors là donc on sort des locaux d'encama et on va à l'encama bar c'est loin c'est juste là attends mets toi à ma droite voilà c'est ah oui c'est juste assez en face vous avez vraiment pris un restaurant oui attend tout ça tout ça c'est tout ça c'est en camas ah oui c'est toi même tu te peignes d'avoir marqué c'est vrai c'est vrai c'est vrai salut salut ça va le petit dédicace bah écoute regarde vous êtes pressé là non enfin on est à côté mais on a encore un peu de temps je vais juste finir mon live à langue kamaba et vous avez quoi cinq dix minutes bon bah voilà je vous retrouve juste après ça vous va comme ça on enchaîne directement à tout à l'heure pas de problème jamais j'y vais ah oui on va éviter de se faire écraser ça plairait à mon patron parce que je ferai des vues mais t'imagines la cam par terre avec le avec la main en sang ce serait terrible on va éviter ça on va vraiment éviter ça et donc là c'est l'ancama restaurant c'est ouvert au public aussi ou ah oui d'accord c'est ah oui c'est ouvert au public il n'y a pas que les employés allez hop nous sommes donc dans l'ancama restobar et on va rejoindre donc le groupe de de joyeux lurons qui sont venus tester la mise à jour du dofus et ben et des songes infinie je sais pas s'ils ont déjà eu accès au jeu mais on va les reprendre et recueillir un petit peu l'oeuvre c'est impressionnant on y est on y est on y est il ya beaucoup de monde qui nous ont même pas gardé une place pour manger vous vous rendez compte bonjour alors je vais pas manger tout de suite tout de suite parce que je vais redescendre aller faire les plans ouais je vais aller je vais faire la délcache et je veux aussi aller filmer pour le sous sol que je devais aller filmer et après j'en aurai mangé mais je n'en ai pas pour ah oui c'est ça c'est j'ai vu à ta tête elle était là bon non moi j'ai le pain non mais ok ça me va après on peut on peut aller filmer après mais faut au moins que je descende voir les personnes bah après descendent les personnes ça tu peux oui oui très bien et donc là on va se régaler qu'est ce qui a mangé déjà qu'est ce qu'il a mangé ah oui c'est vrai moi j'ai pris saucisses purée non il y avait poulet wèche et ça c'est le plat de la carte d'habitude j'ai pas vu la sauce la sauce wèche la sauce wèche qui en fait du c'est quoi c'est du roblochon non c'est pas du roblochon non attends attends je sais ce que c'est du fromage mais c'est du fromage mais c'est du fromage orange cheddar le wèche c'est du cheddar mélangé avec de la bière c'est excellent c'est excellent bien sûr l'alcool avec modération 1 mais alcool bouillu alcool foutu bref on va aller rejoindre nos collègues collègues nos collègues je sais pas comment on a dit qu'il y avait de la place pour moi ouais j'avoue il y a zéro place il y a zéro place en tout cas ça se régale ça se régale ici écoutez de toute façon il va être 13h moi je vais descendre je vais aller faire mon outro et nous on va sortir on va faire une petite route des familles pour ce live je vais je vais prendre mon téléphone c'est prendre le chat je vais essayer de répondre à vos dernières questions et et puis on s'arrêtera là voilà je sais pas qui va reprendre après alors attendez je sors voilà comme ça au moins on est au calme bon je suis au froid mais encore on est au calme alors Oui les dédicaces n'inquiétez pas je vais les faire après je les ai pas oubliés je vais juste d'abord et bien conclure et terminer ce live irl incroyable je vous avoue ce matin je me suis levé à 6h15 donc j'espérais que ça valait le coup et au final avec le recul et bien je ne regrette absolument pas j'espère que vous de votre côté j'espère que et bien vous avez apprécié je sais que tout n'était pas parfait je sais qu'il y aura forcément des trucs à revoir des trucs à reprendre mais au moins c'était une première sous l'où irl dans les studios d'un développeur de jeux vidéo français qui plus est nordiste qui plus est qu'est ce que vous voulez je rajoute franchement je vais je vais lire peut-être vos questions je peux peut-être lire vos questions et puis et puis ensuite on pourra on pourra s'arrêter là qu'est ce que vous en avez pensé je vais raconter plein de beaucoup trop de bêtises sur le chat en vrai c'était grave cool bah écoute merci 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 libérer ça peut ça je sais pas je sais pas à quoi ça fait référence merci pour le live bah c'était bien apparemment vous avez apprécié j'en suis très content on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau zoulou irl je serai en live avec didin pour faire du sport parce que bon là je vais aller manger mais après le sport enfin après après le plaisir on va dire le plaisir culinaire et bien il ya le sport il faut assumer et va falloir perdre un petit peu quelques kilos et donc voilà ce sera un live gainage renforcement musculaire et et puis un live un live bonne humeur avec dinan la bonne humeur ça la représente la bonne humeur ça me représente je pense qu'on va être plutôt pas mal bref je m'arrête de jacter je vous laisse à vos occupations je vous laisse sur le stream et pour ma part on se donne rendez-vous demain pour le récap passez une bonne journée sur le stream au revoir et merci en kama